C'est encore plus cette nouvelle année J'ai eu l'enfant de temps de ce que je n'aurais pu imaginer Il m'a élevé faisant de moi je veillais Ce qu'il a fait pour moi Il nous fait merci contre le roi Bah ça quand je suis devenu un témoignage Oh, alléluia Je veux encore te remercier Oh, alléluia Oh mon Dieu, je veux te remercier Je veux danser Je veux louer Je veux louer Je veux louer Je veux louer Quand on voit la vie et les problèmes de tous les jours Je me dis que je te dis merci à mon Dieu qui me bénit Au mois de midi soir je vois sa gosse Les barrières sur mon cheveu il passe Et je sens sa mère pour toutes mes affaires All my dear gars tu m'enchailles Oh alléluia Je veux le voir dans le monde de la mer-sille Oh alléluia Quand tu veux le voir dans le monde de la mer-sille Je veux danser Ta vie de chérie Sous-titrage ST' 501 Je veux louer Frigo la cordaille Où vena vente mal de Paris Babor le roger Marion Coulibaly Connue Touré Docteur Nico Ici le chevalet de l'Amazon Coulibaly Deo Ton A Il C'est terminé bon je veux danser je veux danser C'est bon les blo-blo-blo, blo-blo-blo Bientôt ça sera le blo-blo Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour Oui Cathy, bonjour, bonjour Bonjour à toutes ces personnes Bonjour à tout le monde Bienvenue à l'émission Regarde sur le Monde Comme vous le saviez tous, ce dimanche nous avons pour inviter Notre maman, c'est que nous appelons tous la crème de la crème Des avocats, des barreaux dans notre beau pays, le Cameroun Cette maman qui a fait des preuves du droit dans le monde En Amérique, en Europe, comme en Afrique Nous l'appelons tout simplement Maître Alice Kohn Je prie déjà à toutes ces personnes de bonne foi Ou toutes ces personnes qui aiment la justice et la vérité Toutes ces personnes qui aiment le savoir Et qui aiment aussi apprendre de partager l'émission dans tous les groupes que vous êtes Et aujourd'hui, nous allons écouter notre maman Pas avec la tête seulement Mais on va écouter aujourd'hui avec la tête et le cœur Parce que c'est une grâce pour nous d'avoir avec nous aujourd'hui un autre moment Toutes ces personnes qui m'ont envoyé des questions dans la semaine Ne vous inquiétez pas Car notre charmante moment vaillante et dynamique va répondre à toutes ces questions Et j'espère que nous allons passer ce moment agréable et inoubliable Merci à tous Alors Cathy, si tu es là Ok, Cathy m'a fait allô Oui, Cathy, j'ai mis su ajouter Nous n'avons pas perdre le temps On va directement commencer Alléluia Je te le remercie Cathy, ça sonne chez toi Je veux danser Alors Cathy, tu n'as pas pu reprendre Oui, Cathy, j'ai mis su ajouter Tu sais que tu peux reprendre Bonjour maman Bonjour les enfants Bonjour Comment ça va là-bas ? Comment ça va tout le monde ? Comment ça va tous mes enfants partout ? Ceux qui nous écoutent ? Ceux qui ont répondu à ce rendez-vous ? Que je suis personnellement très très contente d'honorer Et de partager tous ces moments avec vous tous Voilà Très belle maman Salut Ma crème qui me rend très 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 jolie C'est tout l'amour et toute la tendresse que vous me donnez à travers le monde entier Ok Cathy, tu peux baisser un peu légèrement la caméra de maman Parce que là, on voit que tu viens de ta tête Ok, c'est bon On coupe la tête C'est bon, c'est bon Alors, envoyez les cœurs pour maman Envoyez les cœurs pour maman Envoyez les cœurs Envoyez les cœurs Envoyez les cœurs Avant que nous ne commençons l'émission Pour que les esprits, les ancêtres sont avec nous C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 gérer le bien qui nous appartient à vous et à moi et à égalité de façon à ce que chacun d'entre nous se sente pris en compte dans le territoire national, le gâteau national et qu'on sente qu'on appartient à une seule et même nation et qu'on appartient à un même pays et qu'il est géré selon des lois, c'est-à-dire des règles que nous sommes supposés nous-mêmes avoir mises en place. Et c'est pour ça que ces lois passent par les gens que nous sommes censés avoir élus à l'Assemblée nationale qui sont là pour nous représenter et surveiller l'action du président de la République, chef de l'exécutif. Vous voyez ? Et au milieu et au-dessus, vous avez le pouvoir judiciaire qui régule, qui vérifie que les règles qu'on a mises en place, tout le monde est bien en dessous, il n'y a pas un qui est en-dessus et qui s'assure que le principe de l'égalité de nous tous devant ces règles que nous nous sommes données est respecté. Et à la tête de ce pouvoir judiciaire, vous avez la Cour suprême et notamment le premier président de la Cour suprême, qui n'est pas là pour plaire à X ou à Y, qui doit être doté de suffisamment d'indépendance, sur tous les plans, une vraie indépendance, pour pouvoir dire non, ce n'est pas ce qu'on a décidé, non, ce n'est pas ce que dit la loi. C'est lui donc qui, à la Cour suprême, nous permet de savoir comment on interprète les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale et qui permet de voir comment ça va s'appliquer. Et il y a des règles de base où on a dit que, OK, les lois de la République ne doivent jamais être contraires à la loi internationale. Les règles de droit international sont donc au-dessus de la Constitution du Cameroun, qui est la loi numéro un, et au-dessus des lois que vote l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que la loi internationale, c'est la loi des chefs d'État, c'est-à-dire la loi des présidents. Quand ils vont aux Assemblées générales des Nations unies qui gèrent les problèmes de tous les humains de la planète, c'est eux-mêmes, ces chefs d'État, qui votent ces lois en disant, nous, on vote les lois où on édicte les principes généraux. Et c'est comme ça que le Cameroun s'est doté, dans sa Constitution, de ces règles-là et a pris l'engagement, dès l'ouverture de la Constitution, l'engagement de respecter la Charte des Nations unies, d'en faire sa loi, la Charte de l'Union africaine, d'en faire sa loi. Et a décidé, au niveau de l'article 45 de la Constitution, que désormais, nous avons trois types de lois au Cameroun, qui sont étagées, pas côte à côte, mais étagées. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez la loi internationale, qui édicte les principes généraux, par exemple, le principe de la liberté et l'égalité, sans discrimination, pour tous les citoyens et tous les êtres humains qui naissent libres et égaux, en droit, dignité et obligation. C'est dans la Constitution. Vous avez le principe de la liberté. On a remarqué que tous les êtres humains, qu'ils soient jaunes, verts, bleus, qu'ils soient au nord, au sud ou à l'est, ont besoin de liberté. Alors, c'est donc la Constitution du Cameroun qui a adopté comme préambule, faisant partie intégrante de sa Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire que l'Assemblée nationale ne doit jamais voter une loi qui viole ces principes qui sont contenus dans la Constitution, c'est-à-dire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la loi internationale. c'est-à-dire quoi ? Essayer, veiller toujours à ce que les lois aient une portée générale, qu'elles ne soient pas discriminatoires. C'est pour ça que cette liberté, cette égalité, et tout ce qu'on appelle les droits de l'homme, doivent s'exercer à égalité entre chacun d'entre nous. Vous n'avez pas le droit de violer le principe de la non-discrimination. S'il y a une loi qui viole le principe de la non-discrimination, la Constitution a prévu que la Cour suprême, si elle se rend compte de ça, à l'occasion des plaintes et des demandes et des requêtes qu'on lui adresse, si la Cour suprême constate que ces principes-là d'égalité, de non-discrimination ont été violés par une loi, quelle qu'elle soit, eh bien, le juge ne va pas appliquer cette loi. Il va plutôt appliquer la loi internationale. Parce que c'est ce qui est prévu. C'est aussi pour ça que, quand nous avons désigné notre représentant suprême qui s'appelle le président de la République, le président de la République, chef de l'exécuté, il ne se contente pas de dire « je suis élu » parce que le Conseil constitutionnel lui a dit qu'il est élu, il doit venir prêter serment, officiellement, solennellement, devant le peuple. C'est pour ça qu'il prête serment à l'Assemblée nationale, qui est censée être composée des gens que le peuple a également élus ou surveillé son travail. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que je vais devoir vous dire que la justice ne marche pas parce que ce principe de ces trois pouvoirs auxquels on a donné à chacun, sa sphère d'intervention et sa compétence, ça ne fonctionne pas parce que au niveau du pouvoir exécutif du président de la République, il a effacé un des principes que nous avons dans la Constitution et dans la loi internationale, notamment en tous les pays qui ont accepté d'être classés comme des pays démocratiques, parce que dès le départ, il a biaisé le principe de la séparation des pouvoirs pour que, même si c'est écrit dans la Constitution que ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres, pour qu'en réalité, ils se retrouvent à travers les personnes qu'ils nomment ou qu'ils font voter là-bas, ils puissent garder la totalité de tous ces trois pouvoirs et le contrôle sur tous ces trois pouvoirs. Or, la justice est là aussi, justement, pour parfois critiquer l'action d'une loi qui n'est pas conforme à la loi internationale. Et le garant de ça, c'est le président de la République, chef de l'exécutif. Et on a constaté que souvent, c'est le chef de l'exécutif à travers ses démembrements, l'administration, le ministre, le gouvernement, le préfet, le gouverneur, c'est lui qui viole tout ça. C'est-à-dire, c'est lui qui viole son serment. Alors, c'est compliqué. Parce que, oui, c'est ça la réalité, en fait, mais qui n'est pas apparente. Donc, c'est lui qui viole ça. Alors, quand vous allez maintenant à la justice pour dire que vous êtes victime d'une injustice, vous êtes victime d'une mauvaise application de la loi parce qu'elle viole la loi internationale, vous allez vous retrouver non pas devant une justice et un juge indépendant, mais vous allez vous retrouver devant un juge qui a été nommé par le chef de l'autre pouvoir qui gère sa carrière, qui peut l'enlever à tout moment et dont la photo dans son bureau figure au-dessus de sa tête. C'est ainsi qu'on retrouve la photo du président, chef de l'exécutif, au-dessus de la tête du président de la Cour Suprême ou du président de l'Assemblée. Alors ce sont des symboles qui ne rassurent pas sur la sincérité de l'existence d'une vraie démocratie, c'est-à-dire avec un partage de vrais pouvoirs réels entre les trois pouvoirs que sont la justice, le Parlement, l'Assemblée et l'exécutif. Quand tous ces pouvoirs se retrouvent entre les mains d'une seule personne sous couvert de certains juges, des juges, vous comprenez que vous ne pouvez pas prétendre que vous mettez en place tous les condiments pour préparer l'avènement d'un État de droit, c'est-à-dire un État où va régner la justice ou quelqu'un peut aller se plaindre et espérer que sa cause sera examinée sous le prisme des lois de la République, c'est-à-dire la loi du Parlement, la loi qui est la Constitution et la loi qui est la loi internationale en privilégiant la loi internationale. Ça ne se fait pas. Vous voyez, par exemple, actuellement, c'est très simple et c'est très visible et vous pouvez le vérifier, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et toutes les autres d'ailleurs qui sont considérées comme les lois suprêmes au Cameroun qui interdit qui interdit formellement que la justice, le procureur de la République, traduise un civil devant un tribunal militaire. Or, vous et moi savons qu'actuellement, nous avons des compatriotes comme le docteur, le professeur Camteau, Maitre Ndoki, M. Kakaipenda, Pounosu, Valsero, Zongan, le professeur qui sont des civils, ça je n'ai pas besoin de vous donner leurs photos pour savoir qu'ils sont des civils, mais ils sont détenus au tribunal militaire où ils vont être jugés. Alors que tout le monde sait que le tribunal militaire est composé de militaires et que pour un militaire, c'est la hiérarchie des galons qui compte. Si son colonel lui dit à lui, commandant, tu fais ça, il va dire oui mon colonel et il va vous condamner. Il ne peut même plus vous expliquer ce que vous pouvez lui dire après. Excuse-moi maman, comment? Carole, c'est bien quand vous avez parlé le cas du professeur Maurice Camteau parce que on arrête des personnes parce qu'ils ont marché, on les met en prison, déjà ce qui n'est pas juste selon la loi que vous nous expliquez, mais on libère certaines personnes et on garde d'autres personnes encore en prison et nous apprenons le cas de mon professeur Camteau qui doit être jugé devant le tribunal militaire. Et nous apprenons aussi qu'il paraît qu'on veut lui donner la peine de mort. Vous qui travaillez dans le droit, vous qui êtes avocat depuis des années, avez l'expérience ce que vous avez. Nous ne savons pas si une nouvelle constitution où on se lève le matin au Cameroun et puis on donne des condamnations comme ça aux individus. Est-ce que c'est juste ça? Quelle est la loi qui condamne exactement ce monsieur pour qu'on le traîne devant le tribunal militaire? C'est juste en train de vous dire à quel point je suis choquée par la façon dont fonctionne la justice parce qu'elle n'applique pas la loi et elle ne respecte pas la loi. Nous ne sommes pas du tout dans un état de droit. J'ai donné cet exemple-là mais j'en ai d'autres. J'ai donné cet exemple parce qu'il est tellement criard que tout le monde peut comprendre que c'est tout sauf la justice. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre grand-chose actuellement de notre justice par rapport aux événements qu'on voit. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure très justement qu'on en a libéré quelques-uns et on a laissé les autres mais ça, ça prouve surtout une chose qui est dramatique, qui est effrayante, effroyable. C'est que nous ne sommes pas en train d'aller vers l'apaisement et vers le fameux dialogue dont on parle. Ça prouve simplement une chose, c'est que le président de la République n'est pas du tout inscrit dans le chapitre de recherche d'une paix et de l'arrêt des hostilités dans le nord-est et le sud-ouest parce que la première chose qu'il devait faire, c'était ça, c'était libérer justement ces personnes-là pour montrer vraiment de manière claire et nette que lui-même aille à la volonté parce que vous pouvez dire des choses, vivre ensemble, etc., mais vous n'en pensez pas un mot. Et ça, ça devait être l'occasion pour lui de prouver qu'il veut vraiment en finir et ramener la paix parmi les fils d'un même pays et avancer, nous permettre d'avancer parce que ça fait trois ans qu'on s'enlise dans cette guerre-là et que toutes les tentatives de ramener la paix qui n'était pas de lui ont échoué. je pense par exemple à Mgr Toumi qui s'est dit mais je ne peux pas laisser comme ça, je vais essayer déjà de demander aux anglophones ce qu'ils veulent, de les réunir, on l'en a empêché. Ça veut donc dire que et au lieu que le président nous dise bon, ok, parce qu'il a promis quand même ça que oui, le dialogue, j'envoie mon premier ministre, mais au lieu d'envoyer, c'était tellement plus simple de dire ok, je veux l'apaisement, allez, on revient, on remet la balle au centre, je libère non pas les comparses qu'on a d'ailleurs arrêté pour rien, mais je libère M. Camteau et sa suite, sachant que on est en train de violer la loi en les gardant en prison et en leur collant des accusations à braquadabrantes telles que voilà, ils n'aiment pas la patrie, insurrection, alors que tout le monde a vu un monde de vision. On n'a même pas besoin de regarder le dossier. Tout le monde a vu que la marche du 26 janvier où le professeur Camteau et les autres ont pris part a été une marche hyper pacifique. Il n'y a pas eu un seul arachide qui est tombé du panier de quelqu'un quand il marchait. Pas une seule. Ne parlons pas des classes, il n'y en a pas eu. N'empêche qu'on a dit que c'est une hostilité à la patrie. Dire ça de mes professeurs Camteau qui a défendu la patrie dans le procès de Bakasy que tout le monde a vu, c'est vraiment être déterminé à l'anéantir par tous les moyens. C'est-à-dire et à dire avec arrogance à la communauté internationale, à tout le monde, que faites ce que vous voulez, moi, je le maintiens. Vous comprenez ? Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que cet acte du président de la République chef de l'exécutif, au moment où il dit je tends la main, venez, il y aura le dialogue, etc. Ne pas poser ce simple geste-là dans un dossier qui a été malmené où tout le monde lui a dit, même nos amis, des partenaires, tout le monde lui a dit cette guerre n'avait jamais lieu d'être. Mais maintenant, encore faut-il l'arrêter. Et où il dit je vais l'arrêter, mais on ne fait rien. Au lieu de libérer les Camtons, on libère des jeunes. Je suis contente pour eux, mais déjà, c'est une façon de montrer que le président a du mal à ne pas pratiquer la politique de deux pas et deux mesures. Un pas en avant et deux pas en arrière. La danse va faire merci, bonjour, c'est beau. Mais pas quand les intérêts supérieurs d'une nation sont en jeu et en grande difficulté comme c'est le cas pour le Cameroun depuis qu'il a décidé, il a pris une décision malheureuse de gérer le problème nord-ouest-sud-ouest par les armes et non pas par le dialogue dès le départ. Parce qu'il n'y avait pas lieu de prendre les armes et de militariser toute cette région et des gens lui avaient dit. Nous-mêmes, on lui a dit que ce n'est pas avec les armes qu'on gère ça. Les séparatistes ont toujours été là. mais la gestion humaine et légale et juridique a fait qu'ils étaient là, ils étaient même minoritaires. Maintenant, ce sont des stars et tout le monde s'est radicalisé. Et maintenant, on lui dit bon, arrêtons à moins, soyez au moins le pompier après avoir été le pyroman. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il pose un acte, soit disant parce qu'il veut la paix, le dialogue, nous sommes tous les enfants d'un même pays, etc. Les actes ne suivent pas. Il pose un acte qui détruit complètement ceux qui doutaient encore de son absence totale de volonté d'aller vers le rassemblement et le vivre ensemble. Vous voyez, ça, ça fait très mal au cœur parce que pour nous qui regardons, nous savons que la situation est dramatique. Au lieu de dépenser cet argent pour acheter les armes, cet argent appartient à ces personnes qu'on est en train de tuer parce que c'est l'argent des Camerounais. au lieu de faire des routes, au lieu d'améliorer notre système scolaire et au lieu d'améliorer notre système sanitaire, au lieu de nous faire manger parce que ces régions-là sont dans les régions nourricières qui nous envoient la nourriture. Maintenant, là, ça devient très, très compliqué. On n'arrive pas à manger. Si vous faites trois repas par jour, vous êtes chanceux. Alors, pourquoi ils ne mettent pas ça en avant taire tout le reste en se disant « Mais mince alors, voilà les sociétés même d'État qui ferment les unes après les autres. Sonar a assis d'ici, tout ça là. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut que j'arrête le massacre ? » Non. Dans l'affaire Camto, ça nous aurait donné l'espoir que vraiment, là, cette fois-ci, il veut vraiment. Rien n'a changé. Rien. Alors, et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rien. Tant que ce n'est pas lui qui fait, vous voulez qu'on passe sur son corps pour faire ? Non. Or, ça démontre à quel point il y a une grave rupture entre lui et son peuple qu'il est censé représenter et protéger. Comprenez ? Et le peuple va faire quoi là-dedans ? On va s'entretier entre nous pour ramasser ton beignet parce que moi, je n'ai pas mangé ça fait trois jours. Et il n'y a jamais eu autant d'abandon de bébés dans l'époque qui... Les jeunes filles qui font un enfant aujourd'hui, elles ne peuvent pas aller travailler. Elles ne peuvent pas donner du lait. Elles ne peuvent rien faire. Elles sont la seule à entendre les cris de son enfant qui n'a pas mangé depuis deux jours. Elle fait quoi ? Elle se débrouille pour aller mettre son enfant à un endroit où quelqu'un peut avoir pitié et récupérer l'enfant et elle disparaît. Il n'y en a jamais autant qu'à ce moment. La situation est alarmante. Malheureusement, le présent est trop loin. Lui, il n'entend pas. Il ne voit pas ce que nous, on voit. Ce que nous, on vit tous les jours. Il est trop loin de nous. Et c'est pour ça que... J'espère que vous êtes en train d'écouter, maître. Vous l'écoutez attentivement. Vous écoutez comment le peuple souffre. Vous écoutez comment la nation... Vous écoutez comment il y a des filles qui n'arrivent même pas à nous vivre leur propre conflit. Elles sont abandonnées. maman, il y a une autre préoccupation. Nous avons appris quelques jours qu'on condamne maître Ndoki et on lui donne l'objectif de sa condamnation, c'est immigration illégale. Nous ne comprenons pas comment quelqu'un peut marcher et nous avons vu à mon avis un homme en tenue qui a tiré sur elle et en plus, il dit « Lève-toi et marche ». Mais le casselle l'homme en tenue qui est condamné, c'est plutôt Ndoki qui est condamné et qui peut le condamner pour quoi ? Pour immigration illégale. De quelle immigration s'agit-il ? Nous ne comprenons pas, maître. Explique-nous cette affaire. Nous sommes perdus. C'est encore une situation abracadabrantesque et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir fait du droit pour savoir que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a une telle volonté d'anéantir Camto et tout ce qui s'approche de Camto. Moi-même, on m'a interdit d'aller les voir à la prison. J'espère que vous le savez, ça. Je suis allée de Douala à Yaoundé. Mais oui, moi-même, on m'a interdit tout simplement parce que j'allais voir les Camto à la maison d'arrêt à la prison principale de Kondengui. On m'a stoppé à la guérite en me disant que oui, mais vous n'avez pas de permis de communiquer. Enfin, on m'a dit des choses absolument ahurissantes et abracadabrantes et illégales parce qu'en tant qu'avocat, j'ai le droit d'aller tous les jours, même les dimanches, de 6 heures à 18 heures voir mon client. Et je l'ai fait pendant 51 ans. J'ai défendu Mgr Ndokmon dans les années de Haïdjo où on disait qu'il est le grand dictateur, où on disait des choses, qu'il était ceci, il était cela. Jamais, 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 je n'ai trouvé de l'obstruction dans mon travail. J'ai vu Mgr Ndokmon quand j'ai voulu nous avons discuté comme il fallait. J'ai plaidé son dossier avec le doyen Gorgi Dinka de l'époque, c'est lui qui menait le pôle des avocats conitaires. Et jamais le régime de Haïdjo ne m'en a même voulu. Jamais. Ça fait que j'ai fait mon travail. Bon, ça n'a pas empêché qu'on condamne Mgr Ndokmon. Mais on n'en a pas voulu à ceux qui n'ont fait que leur travail. Aujourd'hui, après 51 ans de balade dans les prisons de la République, on m'a empêché d'entrer dans la prison pour aller voir mes clients. Vous voyez bien que l'heure est grave. Ça veut dire qu'on m'empêche de travailler. Mieux vaut qu'on m'empêche de travailler, moi l'avocat, quitte à ce que on apparaisse vraiment, c'est-à-dire on tombe le masque de la dictature et de la terreur actuelle. Vous empêchez un avocat d'aller voir son client parce que son client s'appelle Camto. Le travail que nous faisons, normalement, c'est vous, c'est le président de la République qui doit garantir les emplois. Puisque la devise du Cameroun, vous savez, paix, travail, patrie. Alors quand un régime, quand le président arrive à donner ce genre d'instructions aux militaires pour qu'ils disent là-bas qu'on ne nous laisse pas entrer parce que les Camtos passent devant le tribunal militaire donc ils doivent infiltrer, vérifier qui va, y compris les avocats, de ne pas les laisser entrer, vous comprenez que la leur est grave les enfants. Très, très grave. Du paix, moi, les patriotes qui aiment crier Ayobla. Nous ne refusons pas qu'ils peuvent adhérer dans les partis politiques qu'ils veulent mais nous voulons la justice et maman, elle est là. Ce qu'elle parle, c'est ce qu'elle vit. Ce n'est pas on a dit, elle est là. Elle nous est là. Non. Elle nous est là. Oui. Je suis prête à répondre à toutes vos questions mais la situation est invivable. Vous voyez, quand le président a décidé de régler ce problème du Nord-Ouest par les armes, nous, on est allés à la télévision pour essayer de lui dire « Monsieur le Président, non, vous êtes le chef suprême des armées mais c'est surtout pour nous protéger, nous, vos compatriotes. Vous pensez bien qu'on ne peut pas avoir élu un président de la République pour qu'il nous tire dessus, pour qu'il tire sur ses compatriotes. Non. dans la Constitution, c'est prévu qu'il assure la sécurité de ses compatriotes et de leurs biens. À aucun moment vous ne pouvez lire dans la Constitution que le président a le droit de prendre les armes et de donner l'ordre à notre armée de tirer sur les civils, sur ses compatriotes. Jamais il n'a été élu pour ça. ça veut dire que quelque part le serment qu'il a prêté sur la Constitution est violé. Il est galvaudé. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est sa feuille de route qui le lui interdit. Alors, aujourd'hui, nous qui essayons de lui dire que non, ce président, c'est vous qui assurez la sécurité de tout le monde. Chacun. Même si je suis votre opposant. Si vous pensez que j'ai fait des bêtises, que j'ai violé une loi, envoyez-moi au tribunal, mais je veux trouver au tribunal des gens qui disent le droit. Oui, tu es coupable, tu t'es défendu, mais tu as violé telle et telle loi et chacun accepte. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Tout le monde entier, même si vous n'êtes pas allé faire des études de droit, vous voyez bien qu'au moins l'arrestation de Campto et les Pendaïkoka, les Valsero, les Maitre Ndokhi, les Zongan, tout ce monde-là, tout le monde voit que c'est tout sauf la justice. C'est tout sauf la loi. C'est tout sauf l'équité. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer à se laisser massacrer? Moi, tous les vendredis, je suis un noir pour manifester ma solidarité vis-à-vis de toutes ces personnes innocentes qui meurent là-bas. on vous dit je laisse faire de l'anse. C'est surtout les jeunes qui meurent là-bas. Comme des lapins. Insupportables. Et si vous vous levez pour dire non, vous-même, vous risquez. Mais je préfère risquer et mourir pour ça que de regarder comment on découpe mes enfants en morceaux ou mes frères ou mes soeurs. Je préfère. Je choisis, si c'est ça, de mourir pour ça. Mais je ne me tairai pas. J'espère que les combattants vous écoutez attentivement et je pense qu'à côté d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il est mieux de vous défendre pour défendre la cause de ces prisonniers politiques incarcérés que de vous quereller et discuter le leadership. Après la libération, vous allez discuter ça parce que l'heure est grave. je ne l'ai pas crue jusqu'à l'heure actuelle. C'est Maman qui parle. Elle vit ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé ça. Elle vit ses témoignages vivants. Maman, est-ce qu'il n'y a pas de voix qui protège des personnes qui n'ont pas en fait la question ? Je veux dire, je veux dire, je veux dire, la justice ne condamne pas les crimes de l'État aux nos autres ? Pourquoi ? Pourquoi la justice ne condamne pas les crimes de l'État aux nos autres ? quand vous avez un État qui est, quand vous avez une justice qui est aux ordres, qui est justement et en même temps complètement aux ordres de celui qui déclenche les guerres et de celui qui ordonne les poursuites, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On dénonce, mais si le président décide aujourd'hui que demain matin, après avoir parlé comme ça, on vient m'arrêter, on va m'arrêter puisque c'est lui qui représente la force publique, c'est lui qui a les policiers, les gendarmes, la justice, la prison, l'administration pénitentiaire. Justement, c'est ça qui est embêtant aujourd'hui, cette histoire de séparation des pouvoirs qu'il a confondu tous les pouvoirs entre ses mains, vous n'avez pas où vous plaindre. C'est lui qui agresse et c'est vous, la victime, qui pouvez vous plaindre. Mais si vous vous plaignez, vous le retrouvez sous une autre forme là-bas, en train de recevoir votre plainte. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le peuple qui l'a mis là. Il dit que c'est au nom du peuple. Donc, c'est le peuple qui peut l'enlever. Il peut lui dire non. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a mis là. C'est le peuple. Il ne faut pas attendre que ce soit la communauté internationale, il ne faut pas attendre que ce soit la société civile, il ne faut pas attendre que ce soit maître com. Ce n'est pas moi qui ai fait ces 71% ou autre. Ce n'est pas moi. Alors, si je nomme mon chauffeur, je recrute mon chauffeur maintenant, vous pouvez venir le licencier ? Vous avez qualité pour licencier mon chauffeur ? Quelqu'un comme moi j'ai recruté ? Qui doit le licencier ? C'est vous. C'est celui qui l'a mis là. Eh bien, voilà. Alors, moi, ce que je dis aux jeunes, prenez votre destin en main. Je dis au peuple, prenez votre destin en main. N'attendez pas que quelqu'un vienne, comme on fait son lit, on se couche. On dit que c'est vous. On dit que vous l'aimez beaucoup. On dit que vous... Bon. Alors, regardez qu'est-ce que vous attendiez de lui et qu'est-ce qu'il a promis. Il est vrai que le président de la République ne fait jamais de campagne électorale. Donc, il ne promet jamais rien. Comme ça, il n'a rien à vous donner à la sortie. On voit bien. Mais, légalement, juridiquement, c'est le peuple qui l'a mis là. Donc, c'est le peuple qui peut le démettre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et le peuple, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est nous. Je ne pense pas qu'une personne, même s'il a toute l'armée, peut dépasser tout un peu. On dit que nous sommes souverains, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si un matin, nous tous, on dirait, Marc, on a assez souffert comme ça, c'est terminé, tu ne nous as pas donné ce que tu nous as promis. Au contraire, tu nous as donné la misère, la pauvreté, la division, maintenant le tribalisme, un pays déchiqueté. Pauvre, indigne, qui n'a plus de fierté, tout le monde le traite comme, non, vous dites qu'on est des mendiants, non, c'est à vous. Mais non, effectivement, si ça vous convient de continuer comme ça, moi, je ne vais pas vous dire, non, moi, je, mais pour moi, je ne pense pas que vous allez continuer comme ça et compter sur une émergence à l'horizon 2035, les jeunes. Moi, je ne serai plus là, lui non plus d'ailleurs, sauf si, bon, on peut vivre 102 ans, parce qu'il les aura. Mais, comment pensez-vous individuellement et collectivement préparer cette émergence parce que vous êtes en train de sombrer, les enfants, vous êtes en train de vous noyer sous l'eau, vous ne prenez pas votre destin en main, vous le confiez à quelqu'un qui n'a pas prouvé, qui n'a pas fait ses preuves et qui ne vous a pas prouvé qu'il se fiche de vous. Vous êtes en train de le laisser à des gens qui ne seront pas là au moment du rendez-vous et vous allez reprocher ça à qui demain ? Moi, je ne serai même pas là pour entendre vos reproches. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, je suis là, je suis plus plaire à vous accompagner, à vous soutenir, pour voir comment vous pouvez gérer cette situation vous-même. Comment vous pouvez vous organiser pour gérer ça ? Mais tant que, comme je la prends, on donne 2000 francs X, 2000 francs Y, une boîte de sardin ici et un morceau de pain là, vous allez louer, chanter les louanges de celui qui vous a agressé et qui vous a mis là, moi, je ne peux que dire OK, si vous êtes bien comme ça, moi aussi. Mais pour moi, je trouve que vous n'êtes pas bien. Je trouve que vous souffrez un peu trop. Je trouve qu'on ne vous aime pas. Vous êtes dignes d'être aimés par votre président. Vous êtes dignes d'être... Parce que c'est quand on aime quelqu'un, on ne lui veut que du bien. Il faut déjà avoir quelqu'un qui vous aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, on fait tout pour qu'il n'ait rien. Et c'est le cas aujourd'hui. Faites-vous aimer par votre président. À défaut, fuyez-le. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on va même le priver de tout pour qu'il meurt de sa belle mort et qu'on dise, voyez, il est mort de faim. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, alors qu'en réalité, c'est lui qui vous a enlevé le pain de la bouche. C'est lui qui a enlevé l'eau. Vous n'avez pas d'eau. Si vous n'avez pas de l'eau, vous vivez combien de temps? L'eau, ce n'est plus la vie. Ce n'est plus la vie, l'eau. Il faudrait que vous regardiez la chaîne Equinox. Vous allez, il vous montre ce que c'est que l'arrière-pays. Quand je dis l'arrière-pays, c'est l'arrière-pays. vous allez voir l'état des routes. Même s'il n'y a pas la guerre, les enfants n'iront pas à l'école parce qu'il faut qu'ils nagent, ils apprennent à nager dans la bouche pour arriver à l'école. Et souvent, les écoles qui sont infestées de serpents parce qu'il y a longtemps qu'on a oublié ce que c'est qu'une pelle pour désherber une école. Et maintenant, ils ont fini tout l'argent, il n'y en a plus. Pour trouver 5 francs aujourd'hui, il faut être fonctionnaire parce qu'un fonctionnaire a toujours la possibilité de tordre le cou à un usager et de lui soutirer de l'argent pour manger le soir. Mais nous, c'est quoi? Maman, mais est-ce que la communauté internationale ne peut pas aider le peuple camerounais a sorti de cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas des lois à l'international qui peuvent protéger ce peuple-là? Vous savez, ce n'est pas comme ça que ça marche. La communauté internationale Je parle? Oui, maman, je me suis raccrochée. J'attends. Si vous êtes heureux dans votre ménage, je ne vais pas venir m'interférer dans votre vie privée. C'est quand je commence à voir que vous êtes malmenés. Subissez les violences domestiques, vous avez des enfants qui ne sont pas entretenus, vous le dites, vous vous plaignez. À ce moment-là, je peux venir vous aider. Sinon, ce sont les camerounais eux-mêmes qui vont dire oui, vous êtes des colons, mettront comme défend les homosexuels parce qu'elle est de connivence, vous lui donnez beaucoup d'argent, c'est pour que vous veniez piller le Cameroun. Vous ne pouvez pas. On n'interfère pas comme ça parce qu'on est la communauté internationale. Il y a des règles. Si vous-même, vous ne vous plaignez pas, si on ne vous voit pas en train de vous battre, vous avez vu ce qui s'est passé à Genève, non? Est-ce que vous avez vu là-bas qu'on a arrêté un seul membre de la base? Non? Parce qu'ils sont restés là à exercer un droit. Comment? Effectivement, quand vous parlez de la base, qu'est-ce que vous pensez de cette base-là? Moi, je suis très fière des gens qui, à l'étranger, n'ont pas oublié que nous souffrons ici. Ce sont nos enfants, les gens de la base. Ils voient comment on souffre. Et ils voient comment on ne peut même pas parler sans être arrêté et mis en prison comme le Camto, comme le Michel Doki. c'est-à-dire que voyant que eux, ils peuvent faire au moins des marches, s'exprimer, crier que ça ne va pas chez nous sans qu'on les arrête, eh bien, ils jouent avec, ils ont décidé de plaire le taureau par les cornes et de nous aider à dire ce que nous, on ne peut pas dire ici. Comprenez? Alors, je ne peux que soutenir des enfants comme ça parce que je vois qu'ils protestent dans la légalité. Ils défendent leurs droits fondamentaux, le droit de dire ce qu'on pense, le droit de marcher, le droit d'exprimer par des marches, ce qu'on ne peut pas faire ici. Vous voyez bien ce qui est arrivé quand les Camto et autres ont marché. Donc, je ne peux jamais dire que je suis contre la base. Jamais. Ce que j'ai vu en Suisse, on n'a arrêté aucun. Et ce n'est pas la première fois que la base a agi à Genève contre des choses que tout le monde qui est normal doit condamner. Ces visites du président là-bas intempestives sont trop longues, trop nombreuses, trop coûteuses alors qu'il ne s'est pas assuré qu'on a mangé à la maison. C'est comme si vous avez un mari dès qu'il a un peu d'argent, il s'en va, lui il va dans les bars, il va dans les grands hôtels et puis il vous laisse là avec des enfants qui n'ont pas mangé et qui s'en foutent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand les gens de nos enfants qui sont là-bas expatriés, à qui on a même enlevé parfois la nationalité de manière tout à fait illégale et arbitraire, on les a jetés. Quand ils vont là-bas pour dire comment tu peux venir ici alors que nous apprenons là-bas que tu arrêtes tout le monde. ce n'est pas la première fois que là-bas s'agit contre ses séjours du président de la République en Suisse. Cette fois-ci, les choses se sont gâtées parce que le président de la République a demandé que les gens de son camp aussi fassent des marches sur le terrain d'un pays ami. C'est-à-dire que notre désordre, on a voulu l'exporter là-bas. C'est pour ça que l'État helvétique suisse s'est interposé. sinon les autres fois, n'est-ce pas, ils ont toujours laissé les gens de la base aller dans les alentours de l'hôtel intercontinental. On n'a jamais arrêté mais même empêché. Cette fois-ci, c'est parce que maladroitement, à mon avis et illégalement, on a ameuté les gens du FDPC, les gens qui sont ceux-ci, de venir aussi sans se soucier de respecter le pays hôte. La Suisse n'est pas un pays où on agit n'importe comment. Il y a la vraie démocratie là-bas. On respecte l'être humain. Vous voyez bien que ce sont les gens du camp du président qui ont l'habitude de se comporter comme des sauvages qui ne respectent pas la... qui ont violenté un journaliste suisse qui est blanc. Comme ils ont l'habitude ici de faire ça avec nous, leurs compatriotes de manière impunie. Ils ont continué, c'est eux qui sont punis là-bas. C'est eux qui ont violé les lois à la base. Ce ne sont pas les gens de la base. Il ne faut pas renverser les rôles. Les gens de la base et je suis sûre qu'ils vont continuer. Parce que je ne vois pas pourquoi ils vont continuer. Maman, une parenthèse. Oui? Marie-Paul, c'est une des patriotes, une des personnes du camp qui défend le président Pauvia. Oui, nous respectons cela. Marie-Paul, je lis des commentaires, ma soeur. Tu es une maman, tu as les enfants, tu as pleuré sous monovision pendant les mois parce que l'épouse des ministres avait détourné tes compétences. Parce que l'épouse des ministres a fallu te jeter en l'espoir. ma soeur, nous a pleuré ensemble avec vous. Aujourd'hui, tu danses, tu fais le aïeux et tu viens de me faire et tu peux supporter le président. Tu dis ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je ne suis pas contre de supporter le président. ma soeur, je t'ai dit qu'elle a marché en prison. On l'arrête pour l'écouter au tribunal militaire. Ma soeur, aujourd'hui, c'était le plus au plus du Seigneur. Écris la date d'aujourd'hui là, dans ton calepin ou derrière ta Bible. Je te donne 10 ans, 20 ans, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Mais si on te paye pour ce que tu fais, même si c'est parce que tu protèges tes intérêts, mais pense-en que tu es une femme, que tu es une maman et que ce canto, que pour ce canto, et que ce maman, qui est en prison, là, sont des enfants des gens. On retient cette date et si tu n'es pas contente, de ce moment en train de faire. Je ne te plie de dire que tu restes. Et allez, fais ton aide, tu te respectes fort. Ici, c'est la liberté d'expression, c'est la dictature. C'est la dictature. Nous respectons tout ici. Tu es invité ici à la liberté d'expression, mais tu es la liberté d'expression. Donc, s'il te plie, tu ne peux pas rester. C'est le moment, je te libère, je te libère. Oui, vous étiez en train de parler de la base. Allez-y. Oui, la base, ce sont mes enfants, ce sont nos enfants. C'est la diaspora et c'est peut-être elle qui va sauver ce pays. Donc, je ne peux pas être contre la base. Jamais. Il faut oublier ça. La preuve, c'est que la Suisse n'a puni personne de la base là-bas. Donc, ce sont des gens qui ont respecté la légalité et ils ont respecté la Suisse qui les a accueillis là-bas et qui accueille notre président depuis des années et qui le soigne. Je ne peux pas bloquer Marie-Paul parce que maman a dit qu'elle veut les questions même des patriotes. Elle est là pour répondre toutes les questions. Elle n'a pas peur des questions. Donc, Marie-Paul, pose ta question et maman va te répondre. Non seulement, je n'ai pas peur des questions mais je veux justement les questions les plus... Oui. Oui, oui. Donc, pose tes questions. Oui. Voilà. Non, ne viens pas t'ajouter seulement pour rien. Pose ta question. Maman est là pour répondre. Nous ne sommes pas ici dans une dictation où on ne peut pas dire. On veut tout le monde être ici. Content ou pas content, tu poses ta question. Maman va répondre. Elle n'a pas peut-être seulement répondre la question de ceux qui voient qui ont les mêmes opinions politiques qu'elle. Elle est là qui répondent toutes les questions. Donc, pose ta question. Ne t'ajoute pas. C'est trop bas. Pour... Maman, il y a un jeune en Europe qui a posé une question pertinente. Peut-être que moi, c'est pertinent pour d'autres personnes. Il démontre qu'elle est à risque. Qu'est-ce que vous pensez pour une intellectuelle comme Mme Kalis Béala qui handicapent la justice au Cameroun? Je ne suis pas du tout d'accord avec les prises de position de ma soeur Kalis Béala dont je suis par ailleurs très fière pour avoir honoré la Camerounaise à travers le monde. C'est un grand écrivain qui a eu beaucoup de pli, qui nous a donné beaucoup de fierté. Ça, c'est clair. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que elle appuie où elle s'appuie sur le fait que notre justice est décadente pour mettre des jeunes comme les Tchuta en prison. Ce n'est pas elle qui devrait faire ça. Ou demander qu'on ferme une école qui est là depuis 27 ans et avant qu'elle n'arrive. Avant qu'elle n'arrive ici, qu'on ferme cette école, etc. Et puis, je n'ai pas été fière d'elle de voir la vidéo qui a circulé où elle descend jusqu'à s'engueuler pratiquement avec un jeune homme. Je n'aime pas ça. Parce que nous devons encadrer les jeunes ici, surtout beaucoup. On doit les encadrer. On n'est pas là pour les amener en prison, aller voir les personnalités qu'on connaît à Yaoundé pour les mettre en prison dans des dossiers qui ne tiennent pas la route. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand je la verrai, je lui dirai. Maman, et la situation de notre frère Paul tout temps, vous en savez quelque chose de Paul tout temps de notre frère en ce moment? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Qu'est-ce que la justice... Ça coupe un peu. Je suis en train de dire qu'est-ce que la situation de Paul tout temps notre frère en ce moment? Est-ce que vous avez des nouvelles? Qu'est-ce que la justice... Les nouvelles de... De qui? De Paul tout temps. Qu'est-ce que la justice... Ah, ben le pauvre, mais il est en prison. Il est en prison à la demande de Mme Kalis. Veillez là. Qui a de grands appuis au ministère... à Yaoundé. Si elle demande qu'on vous mette en prison, on vous met en prison. En prison, hein? Je l'ai vu faire dans certains dossiers. Et les coups de téléphone qui viennent de la présidence et de partout, hein? On vous arrête. On ne regarde pas la loi. On vous arrête, hein? Et ça, je ne trouve pas bien parce que nous avons déjà beaucoup de mal à construire un état de droit pour que tout le monde soit égal devant la loi. Alors, quand elle fait ça dans des procès parce qu'elle est concernée, c'est un peu embêtant. Le pauvre Paul Chuta, bon, quel que soit Alpha, on n'avait pas à le mettre en prison comme ça avant de l'avoir déclaré coupable. Non, c'est pas la victime. C'est pas... C'est pas moi qui dois dire que tel est coupable. Mettez-le en prison quand même. Voilà. C'est des détentions arbitraires, des détentions provisoires qui sont totalement arbitraires et ça donne un goût de... Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Les gens qui appellent la patiente encore une septième ou une vingtaine de minutes, je vais ouvrir le téléphone et vous aurez l'occasion de poser les questions directement à Mette. Donc, le mot... ... ... ... ... ... Tu maîtrises plus que maman. Comment s'il te plaît pour qu'on t'ajoute ici. Marie-Paul, tu faites le malheur des autres, ma sœur. T'inquiète. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Allô? Allô? Oui, mais je vous dis patientez. Quand je vais du téléphone ouvert, vous allez appeler. Voilà. Oui, bien patientez. Cathy, si tu es là, comment pour que je puisse inviter maman pour qu'on continue? Ma sœur, je ne suis pas du MRC et je ne suis pas du RDPC et je ne suis ni Sardina du Tantina, mais je suis pour la justice. Je ne peux pas fêter le malheur des gens. Soyons justes. Par ce qui arrive aux autres, demain, eux, nous arriver. N'oublie pas que tu as pleuré ici pendant des mois et ceux que tu insultes là aujourd'hui étaient ceux qui pleuraient ensemble avec toi. Je sais que beaucoup de patriotes sont à la recherche des marchés publics graves. Ne vous inquiétez pas. On va vous donner les marchés. Mais soyez justes. Même quand on aime quelqu'un, on supporte quelqu'un. On lui dit la vérité. Cherchez bien les marchés publics au détriment de vos frères et vos sœurs. Ne vous inquiétez pas. Vous cherchez les nominations et les postes. Il y a la justice divine là. La vraie justice divine. Cherchez les marchés. Très bien. Je suis pour la justice. Je ne la bloque pas. Je ne la bloque pas. Elle doit écouter de ses propres oreilles la souffrance de ses frères et sœurs. Elle ne dira pas qu'elle n'avait jamais écouté. Elle doit écouter. Elle doit écouter. Elle doit vivre ensemble avec nous. Je ne bloque pas. La page, c'est plutôt le mot. Monsieur du FDF, tu viens, on va te recevoir. Je ne suis pas déjà où c'est tant de Dieu. Vous portez le nom de Dieu mais vous êtes injustes. Je ne suis pas déjà mademoiselle. Je suis madame Nuna. Ok ? Voilà. Donc, vous n'avez rien à faire. Circuler. Le jour que je serai dans une partie politique, je vous irai. Donc, pour le moment, je ne le suis pas. je m'y suis ajoutée, Cathy. Je suis pour la justice. Nous voulons savoir la vérité. Des moments, ça arrive souvent. Surtout quand je voyais des têtes de mort. Les autres administrateurs, nous sommes obligés de bloquer les gens qui ont les têtes de mort parce que ça signale. Donc, même si c'est Marie-Paul, vous bloquez, ça nous empêche de bien faire l'émission tranquillement à ce moment. Donc, maman, désolé, c'est pas la technologie du blanc. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on est encore ensemble. Voilà, ok. Donc, maman, si nous avons bien compris, ça veut dire au Cameroun, même les avocats, le fond, il fallait le travail librement. C'est très difficile aujourd'hui pour un avocat de travailler dans un contexte où la loi n'a plus cours. Or, quand on est avocat, son outil de travail numéro un pour être rentable, pour avoir un rendement, pour être efficace, c'est la loi. Mais, quand vous êtes seul à vous référer à la loi pour gérer un dossier et qu'en face, vous avez des juges qui ont des hautes instructions qui sont venues la veille ou le matin même de l'audience ou qui a l'argent qui a circulé sous les tables, comment voulez-vous qu'un avocat puisse en sortir à la fin du mois ? Comment voulez-vous ? Vous voyez, tout le monde suit le procès des Camteaux, c'est un modèle, c'est un exemple que tout le monde vit en direct. Comment voulez-vous comprendre que les avocats aient soulevé le problème de l'incompétence du tribunal militaire ? C'est écrit noir sur blanc dans la loi internationale qu'on a adoptée et à qui on a donné la primauté. Ça, c'est le principe de la primauté de la loi internationale qui est rappelé dans le même code pénal où on a puisé les infractions qu'on reproche à Camteau et autres, c'est-à-dire trahison, je ne sais pas trop quoi, des trucs absolument hubiesques. Même le code pénal leur dit que non, comme vous nous voyez là, regardez d'abord ce que prévoit la loi internationale parce qu'elle s'impose aux dispositions du code pénal. Est-ce que ça les aide ? Ça ne les embête pas. Ils continuent. Ils ont la force. Aujourd'hui, on a privilégié le droit de la force. Or, un avocat n'a pas appris le droit de la force, mais la force du droit. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même terrain et que ça complique tout. Ça complique la défense des libertés, ça complique la défense des individus qui ne sont pas du bon côté de la politique ou de l'administration. Et avec ça, c'est la mort du métier d'avocat dans pas longtemps. On nous interdit d'aller parler, d'aller discuter. d'aller prendre des notes chez nos clients pour mieux les défendre. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Maman, exactement parlons du cas de l'ONU parce que nous savons qu'il y a des candidats pour la question du off-d'or électorale. Est-ce que vous faites confiance à cet organisme ? Moi, je n'ai aucun doute que la position de M. Kamteau va être enterrinée par la commission africaine de l'Union africaine parce que ce sont ses propres textes qu'on a violés ici. et ce sont en français facile. C'est écrit en français facile dans la charte africaine des droits de l'homme, la charte africaine de l'Union africaine. Ce sont Camerouns membres fondateurs de cet organisme-là. Et d'ailleurs, le commissaire de l'Union africaine s'est prononcé et il a dit que le procès de M. Kamteau est un procès politique. C'est tout dire parce que c'est visible. On n'a même pas besoin de regarder le dossier. Donc, un procès politique et vous êtes en prison et vous croyez que l'Union africaine va dire quoi ? Monsieur, vous ne respectez pas les engagements du Cameroun. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière, c'est la énième, c'est la millième fois. C'est le mode de fonctionnement du Cameroun de ne pas respecter ses engagements, de n'avoir pas de parole, de ne pas respecter sa signature, de ne respecter personne que lui-même. Qu'est-ce que vous voulez ? Sinon, ce qui est arrivé en Suisse ne devait jamais arriver. Mais comme les gardes du corps du président, ils croyaient qu'ils étaient au Cameroun, ils sont allés attraper le pauvre journaliste qui est pourtant de couleur blanche, manifestement, était en Suisse, mais ils ont voulu le traiter comme ils traitent ici. Et s'ils avaient traité ici, comme ça, il n'aurait jamais d'impunité qui aurait couvert tout ça. on n'aurait jamais eu un procès. Or, ensuite, il y a eu un procès. Voilà la différence entre un État de droit et un État de non-droit. Entre un État démocratique qui accepte la séparation de pouvoir et qui accepte que sa feuille de route que le peuple lui a donnée, c'est les droits de l'homme. Ça, c'est le job du président. Je l'ai fait respecter et je l'ai appliqué. C'est son boulot. C'est pour ça qu'il est payé grassement. Donc, on va avoir au moins ce espoir ou pas ? Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai grand espoir en tant que juriste. Je connais le dossier sur le plan du droit. Sur le plan du droit, il n'y a aucun doute, aucun, il n'y a rien. Ils vont dire le droit, le droit international, pas le droit militaire. s'il y a un droit militaire. Ça, ils vont le dire. Je ne vois pas comment Camteau va perdre ce procès à l'international. Voilà. Sauf que le Cameroun va encore jeter ça en disant et après, voilà ce qu'on en fait, ils vont déchirer, ils vont mettre dans la poubelle et après, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer ? Le président fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est la loi, il est le temps, il est tous les pouvoirs, c'est ça en démocratie. C'est ça qui est mauvais. Et le peuple qui est apathique qui ne dit rien. On viole le contrat que le monsieur, le serment qu'il a prêté de faire des choses pour qu'on soit un pays prospère, qui avance, où le Camerounais se sent fier, où il s'épanouit et n'a même pas d'eau et ça ne l'embête pas. Il n'a pas à manger, ça ne le dérange pas. OK ? Voilà. Continuer à chanter les louanges de son agresseur. Bon, si c'est comme ça, ça va continuer. Maman, il y a de cela quelques heures, je vous l'ai dit hier, il y a eu une assemblée, je vais dire, un événement qui s'est passé à l'ouest du Cameroun à Barfussam qui est de soutien au président Paul Guéard et puis bon, nous nous posons bien la question qu'est-ce qui est caché derrière cet événement d'où nous avons vu certains chefs de la tradition de l'ouest du Cameroun, les chefs des villages du Cameroun et nous nous posons bien la question qu'est-ce qui se cache derrière cet événement parce que, en tant que jeune africain de la diaspora, pas camerounaise, ici de la diaspora, nous savons que des événements pareils se passent toujours dans les villes ou dans les provinces où il y a parfois des problèmes de la guerre comme au Nudo, comme au Nord, ça devait être conférencé, mais nous n'avons pas compris pourquoi on a choisi l'où est-ce qui ? Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Vous savez, moi je n'aime pas les choses qui se cachent derrière parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière. Derrière, ce n'est pas mon problème, mais ce que j'ai vu, c'est ça que je peux commenter ou donner un avis, mais ce qui se passe derrière, moi c'est ce qui se passe devant qui m'intéresse. Ce qui se passe devant, c'est quoi ? C'est que tant de personnes se déplacent pour aller à l'ouest, c'est-à-dire la région d'origine de M. Camteau pour répondre aux événements qui se sont passés en Suisse et qui sont le fait des enfants de la diaspora et la Suisse a réglé le problème. Eux, ils viennent ici se réunir, malheureusement, c'est avec l'argent du contribuable, malheureusement, et l'acte qu'ils ont posé là est un très mauvais acte. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on parle de tribalisme, au moment où on parle de vivre ensemble, cet acte-là aggrave le fossé, aggrave la fracture entre les enfants du pays. Maintenant, vous allez entendre les Bamoun qui vont dire oui, vous avez insulté notre sultan, vous les Bamileke, vous allez voir, nous aussi, on va insulter, ainsi de suite. Vous voyez bien que le résultat est exactement le contraire. C'est-à-dire, ça ne va pas du tout dans le sens du fameux vivre ensemble qu'on prône. Vous avez vu que des ministres Bamileke sont obligés de venir dire des choses extrêmement graves parce que vraiment graves qu'ils vont à l'opposé du vivre ensemble et de l'unité nationale parce qu'ils pensent qu'en disant n'importe quoi sur Kanto pour plaire à M. Biya, ça va leur permettre d'être bien vus. Mais tout ça, ça contribue toujours à aggraver la fracture sociale, à radicaliser les uns et les autres. Et maintenant, a montré très clairement qu'il y a l'un Cameroun des mangeurs et un Cameroun des victimes des mangeurs parce que tout compte fait dans la délégation. Quand on met des gens comme Niat ou le secrétaire devant qui sont obligés de dire des choses qu'eux-mêmes ne croient pas, ne peuvent pas croire, des choses qui demain vont nécessairement les placer en porte-à-faux avec leurs frères de l'ouest quand ils vont y aller, ils seront obligés d'avoir toujours des gendarmes. Après avoir dit tout ça, le village c'est ce qui vous accueille quand vous en avez fini avec la ville, le travail et tout. Il faut soigner le village pour que ça soit un repère, un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde. après. Vous voyez, quand je vois que le ministre Bommon, qui est mon fils que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais bon, il est obligé de dire que les partisans de, comment il s'appelle, de Camto sont comme les maquisards des années 59, 60. Vous voyez un peu ça ? Et que pratiquement, il faut leur réserver le même sort qu'on avait réservé aux maquisards. Là où on a pendu, là où on a fusillé ou indié, dans des conditions que tout le monde trouve inacceptables aujourd'hui, ces paroles-là, il va les assumer demain, ça favorise la fraternité, ça favorise l'amour entre les gens, ça favorise la confiance entre frères qui doivent boire ensemble une fois pendant les funérailles, des ancêtres communs. C'est bien ça ? Ce genre de langage ? Monter les Camerounais les uns contre les autres, monter les Bamilekés les uns contre les autres pour que les autres montrent qu'ils sont, qu'ils défendent le président et qu'ils sont contre Camto pour survivre. On a besoin de ça. Au moment où on parle de se mettre ensemble, de dialoguer, vous croyez que c'est un acte qui est noble, ce qu'ils ont fait là ? Ce sont des actes anciens. Quand il y avait le parti unique, vous croyez que les événements de Genève qui ont été médiatisés planétairement, vous croyez que les gens censés vont prendre en considération la riposte et la déclaration qui a été faite à Bafou Sam comme étant quelque chose qui peut détruire l'image qui se sont faite de notre pays à Genève alors qu'on a des Camerounais qui ont été condamnés là-bas et qui sont de la délégation du président. Vous croyez que la Suisse est contente de recevoir, d'être transformée des gens qu'on reçoit. On reçoit le président là-bas depuis des années, il n'y a jamais eu de problème. Par respect pour la Suisse qui le reçoit de tout le temps, qui le soigne. La Suisse fabrique le chocolat, il attend qu'on lui a le café, nous en fabriquons. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on lui a envoyé là ? Notre désordre, notre barbarie, nos violations. Ça, c'est manque de respect même pour la personne qui vous reçoit tous les jours. Si vous le respectez, vous ne pouvez pas faire ce qu'on a fait là-bas à Genève. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, ça prouve simplement que nous avons un président qui est au-dessus des autres présidents mais qui en même temps dit qu'il est un mendiant. Comprenez ça ? Est-ce que c'est respectable ? Est-ce que c'est digne ? Vous amenez vos ordres chez les étrangers là-bas qui vous ont toujours accueillis, ils vous ont toujours regardés, ils vous ont toujours tout donné, la santé que vous, vous ne donnez pas aux vôtres quand vous êtes partis. eux, ils vous le donnent ça là-bas. Et ils savent que c'est au frais de vos populations. Vous venez apporter le désordre ? Parce que la base a l'habitude de protester autour du palais de l'hôtel intercontinental. Vous amettez tous les gens du RDPC pour montrer faire une démonstration de port. Vous venez aussi sans prendre en considération que non, ça risque de déranger nos autres. Ça va déranger les Suisses. On ne va pas transformer la suite en un genre de bataille. Vous ne faites pas ça. Vous ne respectez pas les autres. Mais vous voulez que les autres vous respectent ? Moi, je ne pense pas. Je crois que quand on veut être... Il faut prêcher par l'exemple d'abord. C'est tellement mieux. On n'est plus crédible. Est-ce que vous pensez vraiment que Bafoussam n'est pas plus proche du ridicule que de la dignité vu de l'extérieur parce que vous avez aligné des gens et on sait comment ça se passe. On sait. Celui qui n'est pas allé à Bafoussam et qui a un poste dans l'administration ou dans le parti, ça peut lui coûter cher. Le lendemain, vous risque d'être amère pour lui. C'est-à-dire que vous continuez à démontrer que vous tenez en l'est votre peuple, vos cadres, vos compatriotes et que vous êtes plus un dictateur qu'un démocrate. C'est la démonstration. Donc pour moi, Bafoussam c'est une parenthèse malheureuse dans l'histoire du Cameroun. On n'avait pas besoin de ça. Cet argent-là, si on prend ça, on m'a dit qu'il y a beaucoup d'exilés du nord-ouest, sud-ouest qui sont là, des jeunes filles qui sont obligées de se prostiquer pour 200 francs. Vaut mieux donner cet argent-là, les encadrer, les mettre dans 20 ans, leur faire retouler leur dignité autrement. Voilà comment moi je vois la gestion du Cameroun. Mettre l'homme, les priorités humaines, vitales de l'homme en haut, pas les susceptibilités ou l'amour propre des uns et des autres pour leur montrer quoi ? Rien du tout. Mais le présent lui-même devrait savoir qu'il ne prouve rien. Il ne prouve même pas que ces gens-là lui sont attachés. même pas. Il devrait avoir compris ça depuis 37 ans. Ce n'est pas avec ça qu'on... Il vaut mieux aimer les gens, leur donner leur dignité, de quoi vivre normalement, du travail. Regardez-moi la CDC qui employait je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont au bord de la faillite. Et ça ne les dérange pas parce qu'eux, ils ont les salaires à la fin du mois. Qu'ils fassent mal ou qu'ils fassent bien. tous les autres Camerounais qui sont au chômage, désespoir, qui ne savent pas comment ils vont faire la rentrée scolaire, ils s'en foutent éperdument. Ce n'est pas ça à gérer un pays. Ce n'est pas ça pour un peuple qui vous a confié son destin. Au bout de 37 ans, au moment où le président va peut-être dire au revoir à la vie à cause de l'horloge biologique, moi aussi d'ailleurs, il devrait s'arrêter faire le bilan et dire ces gens m'ont quand même aimé, ils m'ont, 37 ans, ils m'ont supporté, ils m'ont donné tout, tout, tout le Cameroun comme ça, un peu, mais seulement. Je les laisse dans quel état? Qu'est-ce que je laisse comme testament? Il faut quand même que moi aussi je fasse un geste pour que demain quand ils verront passer mes enfants ou ma veuille qui puissent jeter sur eux un regard de tendresse et de compassion. Si j'étais à sa place, croyez-moi, c'est ce que je ferais. C'est pour ça que je le dis. Je pense que c'est aussi une autre façon de lui monter qu'on l'aime en lui demandant de faire un effort lui aussi à ce poste qu'il occupe on doit faire tous les jours les efforts pour montrer à son peuple qu'on l'aime qu'il est votre priorité que s'il est fâché vous devez essayer de les recharmer de leur refaire la cour de dit comment on fait pour vous consoler je suis là je suis là pour vous on attend ça on attend désespérément ça on attend on attend on attend on attend c'est de trouver plein de notre cour en fait c'est fort je ne vache de continuer les questionnaires dont le téléphone est ouvert je ne vois pas ce qui ne veut pas le téléphone est ouvert il y a le jeune ci qui m'a dit il va aller au travail ok je lui donne cette faveur qu'il soit le premier il y a beaucoup à appeler ok le téléphone est ouvert YoYo il y a le numéro de l'émission en tête le téléphone est ouvert s'il te plaît tonton Siri tu peux écrire le numéro et tu épingles ça ok allô oui bonjour oui bonjour monsieur bienvenue à l'émission regarde sur le monde merci beaucoup merci de me rendre la parole franchement j'ai envie de vous il faut prendre tout juste une pochette et vous essuyez mais encore le lendemain ça fait peut-être rire parce que moi après tout ce que j'ai vu au Cameroun ah même maman fleure aussi il y a vraiment de la police qui vienne les yeux qui vienne se prostituer maintenant que ça soit la bouillard que ça soit n'importe où on a tué il y en a tout un besoin de choses parce que vraiment parce que notre président notre soeur après 37 ans c'est ce qu'on hérite vraiment de notre président notre père notre père de la nation ne nous aime pas cet homme il n'a jamais assisté à sa population il y a des morts tous les jours dans les routes les routes sont mal les gens qu'on a permis alcooliser la police fait par son travail un laxisme total je ne peux pas apprendre de l'eau des gens ils n'ont même pas maintenant il faut voir les prostituées pour avoir le projet parce que ça donne après il faut appeler les bactériques il faut appeler par contre l'appeler les autres les autres comme si ça ne suffisait pas d'avoir pris dans les délais pendant les gens meurent les familles les gens en pleine il n'y a même pas le Cameroun mais en Afro un propre statique je suis préférément pour aller faire mes vacances au Ghana dans d'autres pays afroqués que d'aller dans mon propre pays ça me fait honte ce pays j'ai honte de ce pays parce que tu es tout mon frère mon frère il faut vite aller ça va aller parce que plus tu parles maman est déjà en train de pleurer et plus tu vas tu vas ajuster pour qu'elle continue de pleurer et ça qui donne un peu de l'eau donc s'il te plaît gars si tu as une question pour maman pose oui je suis très émotionnel que ce soit les Africains que ce soit les Camerouniens tous ceux qui vivent en Afro dans la ville les rêves c'est fini nous sommes en 2019 les rêves sont finis on va prendre le temps à insulter les gilets les gilets ils ont compris ils ont compris chez eux donc c'est pour dire la balle est dans notre camp c'est nous donc c'est l'effet pour nous et qu'on n'attende pas l'Union Européenne ou quoi que ce soit ou l'Union Africaine je ne sais même pas quoi c'est les Africains eux-mêmes ok c'est tout bon bonne journée merci 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 ok il y a un coup d'appel là aïe 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 oui tu peux poser une question à maman je pense que tu peux poser une question à ta maman ok auditeur en ligne bonsoir allô oui est-ce que vous écoutez je vous écoute ok bienvenue à la question à ta maman dans le ténéros merci madame Nola merci beaucoup mon grand j'ai une question à notre maman et maître la pionnière la première la crème de la crème ça a fait un sourire en maman ouais ouais la question est là ouais le débat est là la crème pose et le débat le débat ce débat est là la crème tu le débat c'est que il y a une avec personne C'est la question suivante. 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 Allo, bonsoir, bonsoir. C'est la question suivante. 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 est-ce que Cathy est là à côté Catherine oui Cathy oui s'il te plaît ressens du tout parce que le son n'est pas bon les gens se plaignent tellement le son n'est pas bon oui bonjour je vais en bon voilà c'est du direct ok pourquoi on remet le son monsieur patientez un peu Cathy recommande là pour que je puisse t'ajouter parce que le son n'était pas vraiment bon et les auditeurs se plaignent ok j'espère maintenant le son est bon le son le son c'est bon ok Cathy tu peux commenter là pour que je puisse t'inviter Cathy aide maman à écrire là s'il te plaît ok Cathy oui c'est ce que j'ai fait j'ai coupé pour reprendre voilà donc nous attendons Cathy non le problème n'est pas de mon côté c'est vrai que je vous entends très bien ouais très bien déjà ouais ok parlez messieurs parce qu'elles sont en train de suivre maman est en train de suivre de l'autre côté elle reviendra seulement elle reviendra l'attendant que Cathy ouais c'est une question pour le son il faudrait que quand le gars appelle ouais il faut que la personne d'abord le direct et la personne fait son appel sans être sur le direct en même temps merci messieurs et c'est ce que je dis toujours c'est ce que vous pensez faire et je vous entends très bien très bien et je suis certain que les auditeurs m'écoutent aussi très bien ok voilà donc quelqu'un qui veut appeler il serait bien de quitter complètement le direct d'appeler son avis ou sa question et puis après revenir sur le direct se réunir comme ça il faut bien gérer le son ok donc Cathy ressort du direct là parce que ta caméra ne se voyait pas et quand vous appelez faites comme le monsieur dit vous arrêtez le direct complètement et vous parlez vous ne pouvez pas parler quand vous êtes en train de voûter le direct ça crée des problèmes il y aura des interférences ça crée des interférences et du coup le son est très mauvais ok c'est ça merci monsieur de rien ok donc quand c'est possible vous me dites comme ça je pourrais prendre la parole ok ok je voudrais je voudrais dans un premier temps vous féliciter pour cette émission merci pour la conscientisation de notre peuple et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de marquant de voir vous avez voulu cette maman cette icône du droit camerounais une personne qui a toujours été du côté de la justice t'as-tu jamais ajouté on peut on peut l'en vouloir mais je crois qu'elle s'appuie uniquement sur ce que dit la justice pour défendre et qu'elle a envie de défendre pour pour dire ce qu'elle a envie de dire elle se base toujours sur le droit et je pense que c'est un grand parce qu'elle a dit parce qu'elle a dit des choses qu'on a compris par le combat d'un homme de droit quand ça se passe il y a plein de problèmes dans notre pays et du coup ça ne donne pas réellement envie de même si on intègre notre pays mais on peut donner un peu personnel avant de poser une question qu'on peut faire à lèvres rapidement je ne comprends pas surtout les personnes qui ayant qui et qui va soutenir un tel régime ça c'est une position que je ne comprends pas mais j'ai essayé d'analyser et j'ai compris une seule chose qu'une personne parfois en Europe ou bien en Amérique ou je ne sais tout de façon avec beaucoup de difficultés parfois certains sont dans la route mais les personnes qui faisaient en sorte qu'ils furent le pays quand ils ont fué le pays ils sont arrivés ils ont demandé l'asile en a plus temps pour la arriver ici ils se retournent pour soutenir les gens je vois je vois des jeunes camerounais je suis certain qu'ils ne foutent rien en Europe on leur a déroulé le tapis rouge au Cameroun pour venir parler dans des médias des personnes qui n'ont même pas fait des études malheureusement on leur a dit toujours pour aller parler dans les médias d'éduire 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 sur le direct merci beaucoup voilà Cathy tu peux donner l'écouté à maman allo les écoutes oui bienvenue à l'émission comment le c'est merci beaucoup d'accord d'accord pour nous vraiment ça nous va donc bonne santé et la question c'est que actuellement quand vous allez voir ce pays il paraît qu'il n'y a pas un mot il paraît qu'il n'y a pas un mot permis où tu parles non 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 n'y a pas non 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 comment on peut gérer ces situations on aimerait savoir ok la question suivante sera quelle ok alors oui allez-y vite il y a beaucoup d'appels allô il y a il y a tellement d'appels s'il vous plaît quand vous appelez faites d'efforts de faire trop une minute parce qu'il y a les autres qui vont aussi appeler et tout ça Cathy tu peux mettre l'écouteur à un moment ça me fera du bien non auditeur en ligne bonsoir bienvenue à l'émission Regarde sur le monde oui bonsoir j'appelle depuis la demande ok merci monsieur je voulais également remercier maître à distance que j'ai connu sur les réseaux sociaux également sur les déventions face au cas d'injustice au niveau du Cameroun déjà toutes mes félicitations c'est une maman très brave je ne la connais pas mais je lui aurais donné un groupe pour féliciter son engagement pas très utile je vais mettre son numéro orange monique et tu vas envoyer l'argent de son ok il n'y a vraiment pas de problème avec ma question est la suivante je vis depuis très longtemps je pense en fait plus de 20 ans en Europe je suis ingénieur spécialiste dans mon domaine ok mon pays me fait ça me fait pleurer de voir dans quel village il est en train de s'y mettre on veut aider on veut faire quelque chose je solidarise les actions de la base parce que c'est un radeau mais à un niveau où l'intellectualisme est limité moi je suis un ingénieur dans le domaine technique je peux aider au Cameroun de ses défenses je vous connais mais la question est là du côté juridique comment nous devrions agir face à un des juges comment vous aidez ce Cameroun pour se reléver que toutes les années que le gouvernement est détruit c'est un des juges pour moi, ils vont changer les choses. Quand je souffre, je défendrai ça. Nous avons pris la vie sur les machines, si on ne nous permet pas. Nous sommes venus d'essayer au Cameroun, les gens de la ville. Nathie, arrête, brûle à son sang. Maman, ils ont... maman et ça nous perturbe maman et ça nous perturbe les écouteurs c'est au bureau même là-bas il y a pas ça y est ça y est quand tu les as mis à leur disposition pourquoi ok c'est bon mon frère bon ce qu'on fait continue en commentaire pardon parce qu'il y a tellement des appels à la fin je préfère que vous posez les questions en commentaire et je lis maman au fond là ça va aller plus vite merci beaucoup je vous remercie pour tout écrivez les questions maman vous pouvez parler on peut pas faire une seule émission et tout vous dit en un seul jour maman nous reviendra maman déjà la question de la crise sociopolitique que le monsieur a posé si vous pouvez déjà commencer à répondre par rapport à ça et la question des jeunes qui se plaignent que quand tu vas au Cameroun actuellement vous arrivez à la rue fort on demande votre facebook ils tapent votre page s'ils constatent que vous soutenez le MRC on confuse votre passeport et puis on vous met en détention qu'est-ce que vous pensez de ça il n'y a pas les droits qui protègent toutes ces personnes donc il y a aussi un autre auditeur pourquoi les activistes sont toujours interdits d'entrer au Cameroun et pourtant dans tous les pays au monde il y a les activistes mais ils ne sont pas interdits de venir chez eux plutôt ils sont bien protégés de leur pays qu'est-ce que je veux aussi dire il y a une autre question là cette question que j'ai noté personnellement je vais la lire donc je suis prêt de patienter quelques instants les auditeurs s'il vous plaît qu'est-ce que la question donc la question voilà maman qu'est-ce que vous pensez de ces parents qui viennent mentir en public ces parents depuis de 60 ans des personnes âgées depuis de 60 ans qui viennent mentir en public après mes enfants est-ce qu'ils sont sacrifiés de la jeunesse future ou d'un égoïsme sans ça ? ah là là je comprends toutes ces je comprends des préoccupations nous sommes en plein c'est presque un chaos social actuellement le Cameroun vraiment quand je vois comment les choses se déroulent on ne sait plus où on va et je me demande si ceux qui doivent rendre les bonnes décisions sont conscients de la crise de confiance déjà qu'ils ont provoqué entre eux qui sont chargés à qui on a donné la charge de la direction de nos vies et nous autres qui leur avons donné je me demande si on est encore dans le même pays je suis très au courant de tous ces abus là qui s'appâtent sur les jeunes les suspicions mais c'est que actuellement on est en plein régime de terreur on est en plein régime de terreur qui donne une désagréable impression que le président a dû sous-traiter son son pouvoir à l'armée je pense qu'il a dû leur dire que voilà vous prenez les les affaires en main surtout ne me faites pas ce qu'on a fait à Mugabe vous l'armée c'est sur vous seul que je compte alors donc ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez même pas respirer si on soupçonne que vous respirez en faveur de parce qu'on m'a dit que vous respirez en faveur de Camto ou du MRC et toute la machine répressive peut tomber sur vous c'est un régime de terreur qui est insupportable et tout le monde le ressent comme ça il faut arrêter ça mais comment on va faire pour arrêter ça aujourd'hui on a l'impression que si vous ne dites pas que le présent bien c'est un dieu c'est votre dieu c'est grâce à lui que vous n'avez pas ci que vous avez ça c'est grâce à lui que vous respirez vous risquez les pires représailles c'est ce qui fait que à chaque fois on ramasse les jeunes par brassé on est en prison parce qu'ils sont présumés être des gens qui soit qui ont soutenu Camto soit qui sont des MRC etc et on a pollué complètement l'ambiance ici et ça, ça ne peut que radicaliser ceux qui veulent la sécession parce qu'ils se disent que si c'est pour vivre ça ici c'est pas possible, on ne peut pas continuer avec ces gens-là on n'a rien en commun on ne peut pas compter sur eux pour gérer nos vies on ne peut pas compter sur eux pour gérer le pays dans l'intérêt général et ça crée un climat qui fait qu'un de ces quatre matins le clash sera violent parce que les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça aujourd'hui c'est le délit de faciès si vous avez un nom ou si vous avez prononcé si on vous a entendu dire quelque chose on vous traque sur Facebook on vous traque sur les réseaux sociaux on vous traque partout pour un oui ou pour un non vous êtes inquiété vous ne savez même pas pourquoi et vous n'avez aucune chance que la justice vous soit rendue quand c'est ce genre de soupçon qu'on a jeté sur vous alors moi je ne sais pas comment on va faire mais je trouve ça déplorable et il faut qu'on trouve tous un moyen de dire non et d'arrêter ça c'est pour ça que je dis que la responsabilité c'est vous c'est moi c'est à nous de dire stop voilà si c'est une seule personne on va l'arrêter on va l'écraser mais si c'est nous tous qui ne sommes pas d'accord parce que nous souffrons beaucoup de ce genre de décisions ou de comportement de ceux qui doivent nous protéger nous rendre heureux on arrête oui bonsoir oui bonsoir j'ai arrêté les appels parce qu'il y a trop d'appels et puis ça crée le désordre donc je préfère que chacun écrive sa question je lis et maman va répondre et bientôt on va répondre sur maman nous reviendra une autre fois tu es membre de la base? tu es membre de la base? tu soutiens la base? ok je n'ai pas besoin de vous remercier tu n'as pas besoin de vous remercier c'est j'ai l'occasion que je sais et j'ai une question de savoir comme je l'ai pas dit à y 믿ou c'est pourquoi ? c'est pourquoi le région l'autonomie Ok, très bien. Merci. Merci bientôt, s'il te plaît. Pourquoi le gouvernement camerounais associe la base au MRC ? Pourtant, c'est deux choses bien différentes. Ils insistent. On les explique qu'ils ne veulent pas comprendre. Pourquoi ? Parce que le gouvernement voit le mal partout. Parce que je crois que c'est l'opposant le plus sérieux, M. Kamto. C'est l'opposant qui inquiète le plus le président dans sa volonté de faire un mandat calme. Je crois que c'est lui. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas respirer en France ou en Amérique sans qu'on dise que c'est Kamto. Même vous voyez. Donc, il y a une espèce de psychose anti-Kamto qui fait que les dirigeants n'arrivent même plus à s'asseoir et à réfléchir et à dire, mais Satan, où est-ce qu'on va ? Donc, quand les gens se font peur comme ça, qu'ils ont pris Kamto comme la personne, peut-être qu'ils menacent le plus le fauteuil du président, alors que le président, pour le moment, son poste-là, il ne veut pas que quelqu'un y réfléchisse. C'est pour ça que je pense aussi que le président ne peut pas nous aimer parce que comme il veut mourir au pouvoir, il veut que le rendez-vous avec la mort le trouve assis sur le fauteuil présidentiel. Ce n'est pas un Chinois qui peut le menacer. Ça ne peut être que les Camerounais. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous aimer parce qu'il voit en chaque Camerounais quelqu'un qui peut le bousculer. Alors que ce n'est pas vrai. On l'a laissé là pendant 37 ans. Alors, comme lui aujourd'hui, c'est rester là et ne pas bouger jusqu'à ce que son rendez-vous avec la mort le trouve assis là. Il se dit, j'ai 7 ans pour ça. Alors, c'est pour ça que le Camerounais est devenu son ennemi numéro un, ce qui est incompatible avec la fonction de mandataire du peuple qu'il est. Il n'arrive pas à concilier les deux. Il faut qu'il comprenne que s'il a été élu comme il le pense, s'il est sincère à 71 %, il n'a pas le droit de prendre les Camerounais comme ses ennemis. Or, c'est ce qu'il fait. Il ne nous montre aucun acte d'amour vis-à-vis de ses compatriotes. Il ne croit en aucun de ses Camerounais sauf ceux qu'il a dominés par l'argent, la promotion, les postes, etc. Tous les autres, ils les clètent comme des ennemis personnels, a priori. Et à partir de ce moment-là, ça ne peut pas aller parce qu'il est supposé avoir le mandat de tous les Camerounais pour les gérer pour leur bonheur. Alors, si dans son cœur, il se dit cela, Camte risque de menacer mon poste et tous ceux qui sont Camte sont contre moi, sont contre mon poste, sont contre mon projet de rester là jusqu'à ce que la mort m'enlève, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas donner les solutions. Et ça là, on ne peut pas le guérir de ça. C'est lui qui doit savoir que s'il est le président de la République, il doit d'abord aimer les Camerounais et les respecter. Mais à chaque fois qu'il pose un acte, on voit que c'est un acte de mépris et de haine. De haine. Parce que l'argent des Camerounais qui est rare aujourd'hui, il doit mettre ça pour nous servir, nous donner des routes, nous donner l'espoir d'arriver demain, nous donner des stades, nous donner de temps en temps des moments de joie qu'on a ratés avec la Cannes qu'on n'a pas organisées. Vous comprenez ? Et il faut que le président sache que aimer, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et quand quelqu'un vous aime, vous le savez, vous le sentez. Les Camerounais pensent qu'ils ne sont pas aimés par leur président, qu'ils les détestent. C'est pour ça qu'ils ne leur veulent aucun bien. Même l'eau, il ne va pas leur donner. Parce qu'il va penser que si je leur donne de l'eau et qu'ils boivent, demain ils vont venir m'enlever. Or, ce n'est pas du tout ça. Qui va le lui faire comprendre ? Puisqu'en réalité, cette peur-là, il la sécute tout seul. Et à chaque fois, ça lui fait faire toujours des bêtises, ça l'éloigne de son peuple. C'est-à-dire de ceux qui lui ont donné le mandat. Alors, vous êtes le mandataire de quelqu'un, vous le détestez. Vous le détestez, vous ne voulez rien faire de bon pour lui. Et vous voulez qu'il se taise. S'il ne se tait pas, vous envoyez les militaires le tirer. Ce n'est pas possible. Ça fait du Cameroun un pays invivable, c'est l'enfer. Alors, qui va lui faire comprendre que ce n'est pas ça ? Il a le devoir de nous aimer. Parce que s'il ne nous aime pas, il ne peut pas nous vouloir du bien. Et nous voyons que les actes d'amour tardent à être posés. Enlève les gens de prison pour rien, que tu as mis là-bas pour rien. Ça le dépasse. Dialogue avec eux, il ne veut pas. Or, c'est lui qui nous représente. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui a les clés du coffre-port. C'est lui qui a tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce qu'on fait aujourd'hui, il vous ouvre la porte des prisons. Quand je vois mon Michel Potso qui est en prison pour rien, on lui a arraché sa banque, on lui a arraché toutes ses affaires. Le dossier est complètement vide. Et personne ne bouge. Tout ce que Michel Potso a fait ici pour la caméra, pour le personnel, c'était l'employeur qui mettait tout son personnel en haut. Vous pouvez faire une enquête. Demandez à tous ceux qui ont travaillé à la caméra avec Michel Potso. Il est où aujourd'hui ? Son père même travaille beaucoup pour Biya. Même là. On n'a pas tenu ça comme circonstance atténuante. On l'a quand même jeté en prison. On a arraché sa banque. On a tout fait. Et il est condamné à vie. Oh Dieu ! Deux fois. Par une société qu'on appelle caméra qui est une société morte. Parce que quand vous êtes en liquidation, en termes de société, vous êtes mort. Voilà une société morte qui condamne un vivant actif. Un fleuron de notre entrepreneuriat ici, c'est lui qu'on met en prison à vie. Et qui le met en prison une société morte ? Camère. Qui l'a dirigé ici ? Tout le monde l'a vu. Les avions de Camère étaient partout. On avait des escales partout. On avait des Boeing partout. Depuis quand Michel Fosso dit qu'il valait 309 milliards, on les a trouvés où ? C'est à cause de ça qu'on le condamne à vie. Il faut vraiment détester ton petite population pour faire ça. Il veut qu'on soit dernier partout. Si on demande aux hommes d'affaires demain, Michel Fosso était en prison. Les autres, qu'est-ce que le Cameroun va présenter comme homme d'affaires ? Encore que lui, son père, est un serviteur grave. Il présente bien. Il faut aussi lui faire ça. Les autres, vous croyez qu'il y aura un état d'âme ? On va continuer comme ça. As-tu un noué génie ? Pourquoi son père soutient donc ce parti au pouvoir, maman ? Mais est-ce que son père a le choix ? Vous voyez M. Fosso, le vieux, en train d'être scellé ? On scelle ses affaires. On lui dit, tu ne sors plus. M. Fosso, que je connais, m'a toujours dit qu'on ne peut pas lutter contre le pouvoir. C'est pour ça qu'il préfère servir le pouvoir. Il doit sa vie à ça. Vous croyez qu'aujourd'hui, il peut supporter ? Ce qu'on fait supporter à son fils ? À son âge, là ? Il ne peut pas ? Je vais voir M. Fosso pour lui demander comment il dort. Mais vous, les jeunes, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez même pas protester contre ça en disant, n'est-ce pas là-bas chez vous, aux États-Unis, on met free, free, X ou Y, quand on n'est pas d'accord ? Vous faites quoi ? Nous le faisons. Michel Fosso a donné des emplois ici, tout le monde a vu. Michel Fosso a ressuscité la caméra, tout le monde a vu. Le voilà en prison, personne ne lève le petit doigt. Voilà maintenant, le chômage est là. Vous faites comment ? Oh, non ! Mais cette apathie aussi, maman, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous amener à... Vous pouvez au moins faire tout ce qu'on vous fait là-bas, dans vos pays libres, pour jusqu'à ce qu'on le... Constituer au moins une pression pour qu'on le libère. Michel Fosso condamné à mort, il a fait quoi ? Rien ! Moi, je peux vous le dire parce que je connais bien le contenu de ces dossiers. Et au nom de tout ce qu'il a fait pour ce pays, au nom de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, il a représenté valablement la jeunesse camerounaise, la jeunesse active, entreprenante. Il est en prison, personne ne dit rien. Non ! Non ! Il faut savoir se lever et dire non, libérer-le. Dans d'autres pays, on le fait. Quand Mandela a été mis en prison, le peuple s'est soulevé. À ce moment-là, l'international s'est soulevé et on a été obligé de sortir Mandela, même si c'est après 27 ans. Si vous ne faites rien, alors, bravo, je vais bien rester là, continuer. C'est peut-être ce qu'il nous faut. Un traitement de tyran. Vous méritez un tyran. C'est à vous de voir, hein ? Je vais à lire les questions. C'est un auditeur. Il dit, Que font les avocats du Barreau du Cameroun et les hommes de droit face aux violations des droits de l'homme ? Pourquoi les avocats ne dénoncent-ils pas ces abus ? Pourquoi les journalistes sont-ils muets ? Déjà plus de 500 mots anglophones et plusieurs villages brûlés. Pourquoi les médias n'en parlent pas ? Voilà ma question. OK ? Non, on en parle. Franchement, les gens qui posent cette question devraient savoir ce qu'ils me font. Comment expliquez-vous la vague de la libération des prisonniers tous ces jours-ci ? Non, on ne peut pas dire que les avocats ne font rien. N'oubliez pas que l'affaire du Nord-Ouest a commencé par les revendications des avocats qui ont marché et qui ont été déchiquetés. On a empêché leur marche. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que la personne qui vous parle est un avocat. Je suis en train de dénoncer tout ça. Mais quand j'ai fini de dénoncer seule, après, vous ne me soutenez pas, vous ne faites pas comprendre au monde entier que vous-même, vous êtes contre ça et qu'il faut que ça cesse. Moi seule, je ne représente rien. Comme je dis toujours, quand mon père nous réunissait en conseil de famille, on était onze enfants plus le reste. Il mettait toujours une boîte d'allumettes sur la table. Et quand il prenait une bûchette, il cassait ça devant nous. Il disait, vous voyez ? Et il prenait toutes les bûchettes qu'il y avait dans la bonne. Il essayait de casser. Il n'arrivait pas à casser une seule bûchette. C'est terrible ça. Maman, il y a les jeunes de la diaspora. Allô ? Oui. Moralité. Ensemble, nous allons... Vas-y, Maman. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Je suivais l'émission « Regarde sur le monde » avant que ça ne soit extrêmement plus. Je sais si la vie a été coupée, si l'émission est finie ou si on peut poser toujours une question. Allez-y. Allez-y, rapidement. Bienvenue à l'émission « Regarde sur le monde ». Ma question est la suivante. Ma question regarde surtout les Camerounais du terrain en l'occurrence de la société civile, les avocats, les hommes d'affaires qui demandent que je vois quand je suis dans l'activité, je ne vois aucune comment dire, aucune action de la société civile, des Camerounais du terrain. Et est-ce que ce n'est pas là de la révolution en fait. Ok, merci, monsieur. On va vous répondre. Merci. Merci. Tout ce qui concerne les marchés interdits. Eux, les avocats, ils veulent dénoncer, ils veulent marcher, on les interdit. Vous posez toujours les mêmes questions une fois. Oui, parce qu'on n'est pas soutenus par le peuple. Voilà. Si c'est nous seuls, ça ne va rien donner. Mais si c'est nous tous, et c'est pour ça que je ne peux que soutenir la base. Pour une fois que je vois mes jeunes enfants bouger et dire non, ça ne se peut pas. On ne peut pas être en train d'arrêter nos professeurs au pays. On ne peut pas être en train de tuer nos frères là-bas. Nous aussi, on va faire quelque chose ici. Après tout, on est des Camerounais. Après tout, on a des racines là-bas. C'est pour ça que je suis pour la base. tu es derrière eux. Parce que c'est ce que j'attends de tous les Camerounais, qu'ils soient là-bas ou ici. Comme un seul homme. Je peux poser ma question ? Oui, allez-y vite. Vous avez une minute et je vais terminer le téléphone. J'aimerais savoir, j'aimerais déjà envoyer mon grand bisou à mes enfants et à maître com. Et j'aimerais savoir si je peux avoir les bisous, maman. de maître Camteau pour un problème d'appli et une certaine obéience. Parce que je me rends compte que plusieurs pays westerns comme la France et d'autres pays soutiennent notre... Moi, je me permettrais de dire que c'est un pire parce qu'il a besoin de certaines obérences et loges. Est-ce que ce n'est pas le problème que Camus a en ce moment au Cameroun qui fait qu'il ne soit pas président ? C'est ma question. Merci à vous. Bonne soirée. N'appelez plus, s'il vous plaît. Écrivez. Écrivez. N'appelez plus. OK, maman, qu'est-ce que vous pensez de la libération des prisonniers tous ces jours-ci ? Ces quelques prisonniers qu'on a libérés là. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Comment ? Qu'est-ce que vous pensez de la libération de ces quelques prisonniers ? C'est un acte de division. C'est un acte politique, un acte de calcul macabre. Vous ne pouvez pas libérer ces gens-là et ne pas libérer celui pour qui vous les avez arrêtés. Ça, c'est vraiment c'est du cynisme, c'est du sadisme. Ça ne trompe pas. Il n'y a aucune volonté de président de la République de faire les choses normalement pour apporter l'apaisement. Je suis contente pour eux. Mais même eux ne sont pas contents d'avoir été libérés alors que les autres sont restés. Ça, c'est une façon de diviser. Comme on voit que, bon, le MRC, Camteau rassemble quand même beaucoup de gens autour de lui. C'est une façon de diviser les uns contre les autres. Casser le mouvement. C'est tout. Il n'y a aucun acte de bonne volonté ni de magnanimité là-dedans. Au contraire, ça aggrave la fracture une fois de plus. Ceux qui nous parlent de vivre ensemble séparent là. Et ça, ensemble, il fallait qu'ils donnent un contenu au mot ensemble en libérant tout le monde. C'est ça. Et surtout, qu'ils prétendent qu'il faut un dialogue et que c'est ça qui va résoudre les problèmes. Si vous préparez un tel dialogue, vous croyez que vous pouvez faire un dialogue sincère, même quelqu'un ne viendra pas, en laissant les Camteaux et autres en prison? Attendez. Allô? Attendez, attendez. Oui, bonsoir. Dès que vous finissez de parler, je dois éteindre le téléphone. Maman, vous allez se reprendre. Maman, Maman, Oui, allez-y. Oui, et demandez à un moment que font les Américas du Barreau du Cameroun, sachant qu'ils ont deux collègues à Mastillé, à Condégui, pour rien, vu le droit, eux-mêmes, à leur niveau. Pourquoi ils ne sortent pas dans la rue pour dénoncer cela? Ok, merci monsieur, bonne soirée. Oui, je peux répondre? Oui, maman, répondez. C'est vrai que le téléphone, oui. Ici, descendre dans la rue chez nous, ça ne signifie rien du tout. Mais, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a un collectif de plusieurs centaines d'avocats qui se sont constitués pour défendre la cause de M. Camteau, dont moi-même. et on m'a justement interdit d'aller les voir à la prison. À l'heure où je parle là, le 28 mai dernier, je suis allée leur rendre visite. On m'a interdit de travailler pour eux. Donc, quand vous voyez que les avocats sont en train de protester, justement, et qu'on leur jette des pierres et des cailloux et on les attache pour qu'ils ne travaillent même pas, à ce moment-là, c'est vous maintenant de vous lever et de dire « Ah non, on ne peut pas accepter ça. Vous avez fait ça à Camteau, c'est bien, mais maintenant, vous continuez jusqu'aux avocats, demain, ce sera nous. » Vous savez, il y a Einstein qui disait que le monde est mauvais, non pas à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ne soyez pas dans la catégorie des gens qui regardent et qui laissent faire. quand vous voyez que quelqu'un a commencé à faire des choses qui vont dans le sens des valeurs qui font de notre vivre ensemble, soutenir cette personne massivement, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire bouger les lignes. Mais si vous dites que c'est les avocats, les avocats, vous n'avez pas suivi au début quand les avocats sont sortis dans la rue, les sorties du ministre de la Justice et de tout ce monde-là, vous voyez, ça n'a rien donné. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas venus soutenir vos avocats. Aujourd'hui, c'est leur tour, c'est le tour des uns et demain, ce sera le vôtre. Si vous laissez tuer tout le monde avant, tous ceux qui peuvent avec vous constituer une masse critique pour faire changer les choses et mettre un terme à la terreur, au régime de terreur et aux injustices qui frappent notre pays et qui commencent à en faire un pays de mendiants, eh bien, ne vous en prenez pas à quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Voilà, c'est vous-même parce que vous ne nous avez pas soutenus quand on s'est levé pour dire non, vous ne tapez pas sur nos enfants, non, moi je dis officiellement que je supporte la base. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent dire ça. Pourquoi ? Parce que justement, je veux voir tous mes enfants partout, vous, les autres, surtout ceux qui sont dans les pays. Vous avez vu que la Suisse n'ont pas sanctionné quelqu'un de la base parce que là-bas on laisse les libertés fondamentales s'exercer librement. Mais ici, vous mettez les gens dans la rue, les enfants dans la rue, vous savez qu'on va les arrêter, on va tirer dessus à balles réelles, on va les mettre en prison, on va les condamner à vie comme Michel Foutso. Ce n'est pas ça non plus le but. Par contre, si c'est tout le monde et si c'est vous qui soutenez là-bas et ensemble on crée une mutualisation de postes, alors on peut espérer changer ensemble pour des sujets d'intérêt commun. Ce n'est pas pour les avocats. Les avocats ne font pas ça pour eux. C'est pour un mieux vivre de toutes les populations et de tous les Camerounais. Ce qui ne semble plus être du tout la préoccupation. On paye pour assurer cet intérêt général. Vous avez vu ce qu'on en a fait. Il y a les uns qui mangent trop, qui s'empirent et les autres qui n'ont rien et on ne les écoute même pas. On ne leur donne même pas le droit de crier et de dire j'ai mal. On les met en prison. Ne laissez pas dites non ensemble de manière coordonnée. Dites non comme les Algériens, la population algérienne a dit. Dites non comme on l'a fait au Burkina. Dites non comme on le fait partout où il y a un peuple vaillant, respectable et qui se veut être respecté. Voilà le message que je vous envoie aujourd'hui. Ne me laissez pas seule dans ce combat. Je serai incapable de le réussir. Or, je dois le réussir pour vous sauver. Parce que moi, j'ai 74 ans aujourd'hui. J'ai vécu ma vie. J'ai à cœur que vous vivez votre vie et que vous ayez plus de bonheur que nous, on en a eu. Surtout que je sais quelle est la force de frappe intellectuelle. Le génie camerounais, il est connu partout. Il a toujours été respecté, la preuve. Les Camerounais qui ont eu la chance de traverser et d'être là-bas. Dans quel secteur on ne les trouve pas au premier rang ? Dans quel secteur ? Dans quel pays ? Mais ici, les Michel Fosso et autres, les Camto, les Ekoca, les Ndoki, les Nzonga, le professeur Foguet, ils sont où ? Les génies artistiques comme Balsero, ils sont en prison et vous ne dites rien. Moi, c'est ça qui me tue. Je veux vous voir debout comme la basse en train de dire « Non ! » Je vous vois tous debout. Et alors, à ce moment-là, je pourrais mourir tranquille. Je vais laisser des enfants qui vont défendre leur bien, défendre leur dignité, défendre leur pays. Merci beaucoup, maman. Nous sommes presque à terme de notre émission parce que, vous savez, il y a tellement des questions et les questions ne font que pleuvoir. Maman nous retiendra une autre fois et on va continuer. On ne va pas tout reprendre. On ne va pas passer toute la journée là. À la limite, c'est fatigant. Elle aussi, elle doit se reposer. Donc, il nous reste trois questions et les trois questions là. Maman, qu'est-ce que vous pensez du professeur Ganan ? Le professeur Ganan ? Oui. Vous savez, moi, je n'ai pas à juger le professeur Ganan. Le professeur Ganan est une victime de ce système. C'est eux qui ont fabriqué le masque noir de Ganan. C'est eux qui l'ont arrêté ici. C'est eux qui en ont fait un martyr. Et on veut qu'il se taise. Quand on a vécu ce que Ganan a vécu ici du même agresseur, vous savez, c'est facile de le condamner. Il fallait être dans cet avion où on est allé l'extirper pour le jeter en prison. Quand vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas juger. quand vous avez fabriqué un monstre dans votre usine, vous vous attendez à quoi? C'est une façon pour Ganan de dire j'ai souffert, ils m'ont fait souffrir, eux aussi vont voir. Moi, le petit Ganan, avec ma langue, je vais aussi leur faire mal. C'est tout. Il n'est pas plus méchant qu'un autre. Oui. Il est victime comme moi, comme vous, comme... On est des victimes. Ce n'est pas facile ici. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, il ne vous donne pas de l'eau. Vous le savez très bien. 37 ans après, vous n'avez pas d'eau. L'eau, ce n'est pas la vie. Quelqu'un qui est capable de vous supprimer l'eau, de vous supprimer la vie, vous le ménagez. Je ne dis pas que... Moi, je n'aime même pas regarder Ganan. Il est victime comme moi. Moi, je ne parle pas des victimes d'un système. Quel que soit ce qu'il a pu faire, je ne suis pas là pour le juger, moi. Moi, je regarde la personne qui a signé un contrat avec son peuple et le peuple lui a tout donné pour gérer les choses, pour que chacun voit midi sonner à sa porte. Tout le reste, ce sont des victimes. Vous comprenez ? Comment nous allons ? Voilà. Mais je suis prête à revenir à tout moment pour discuter avec mes enfants. Je crois que c'est nécessaire qu'on échange. Je crois que c'est nécessaire que je leur inculque la force de se battre, de se faire respecter. Je crois que c'est nécessaire. Et pour ça, je suis prête à revenir à leur demande quand ils veulent, le plus souvent qu'il faut, et à leur consacrer une heure et demie, deux heures pour qu'on échange à nouveau et qu'on se communique de l'énergie et la force de travailler ensemble pour libérer nos enfants. OK. Maman, qu'est-ce que tu penses du concept corps ? Il y a un groupe de jeunes qui ont pris un conseil corps qui veut dire « Kamto ou rien ? » Kamto ou rien ? Oui. Moi aussi, je veux qu'on mette Kamto dehors, mais je voudrais qu'on ajoute Foto aussi. Vous savez, il y a tellement de victimes d'injustice. Ah oui. Vous savez, Kamto aura besoin de gens comme Foto pour redresser ce pays financièrement, économiquement. Ah oui. Il ne pourra pas seuls faire une politique où il n'y aura pas des gens qui produisent les moyens de la politique. Donc, corps, c'est bien, c'est déjà un début, mais moi, je vais y ajouter fort. Le Foto ou rien. Le Foto ou rien. Oui. C'est de la transition. C'est ça qui fait le beurre actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe de personnes qui parlent de transition, un nouveau gouvernement, des jeunes, je ne sais pas trop quoi. Vous avez entendu parler ? De qui ? De transition. d'un certain gouvernement. Oui, la transition, qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne sais pas trop, je croyais que vous êtes au courant. Mais la transition, ça veut dire, si j'ai bien compris, la transition, c'est qu'on est en train de règne là. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Et le pays va très très mal. et bon, il faudrait envisager, il faudrait préparer la transition, sinon ça va être le chaos après le président. S'il meurt comme ça dans le contexte aujourd'hui où on ne se parle pas, où on se tape, où on se tribalise, l'intérêt commun, ce n'est pas pour nous, les gens pensent que le pouvoir c'est bon pour les uns, pas pour les autres. Le mot vivre ensemble, ça veut dire, moi je suis en haut, toi tu es en bas éternellement, ce n'est pas possible. donc il faut qu'on revoie tout ça et qu'on prépare un autre Cameroun qui sera géré autrement et où chacun sera content et heureux de vivre dans son espace. Merci maman. J'ai une dernière question. Pour une première fois, monsieur mon mari envoie une question à son épouse. La dernière fois, regarde le moment. Il dit « Dis coucou à ma cousine, Alice Cam. » « Tu lui demandes que monsieur ton mari, monsieur Nuna, le fils de Gustave Nuna, le neveu, le neveu des Batumbi, là tu auras. » Sans blague. Wow. Il dit « C'est ma cousine. » Il faut lui faire un grand coucou et un gros, 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 gros bâchique. Il dit que c'est ma cousine, ça fait longtemps. je n'ai pas grandi en Afrique, c'est pour ça qu'elle ne me connaît pas. Mais elle connaît toute la famille, je sais que c'est ma soeur, c'est le sang. D'ailleurs, je veux construire à côté du terrain qu'elle discute avec... Avec qui ? Le nom, c'est quoi ? Je ne m'entends pas. Après, il dit « Ma chérie, il demande à ma soeur avec toutes les expériences professionnelles qu'elle a en tant qu'une avocat internationale de renommée, avec la vie américaine, européenne, africaine qu'elle a eu à vivre. Pourquoi ne dépose pas ce que tu as pu pour être maire d'Ngambé pour développer l'arrondissement ? Vous savez, il faut lui dire que j'ai essayé d'être candidat aux législatives en 1997. J'ai gagné contre Mme Fonning qui avait la liste des RDPC, mais je n'ai jamais été déclarée et proclamée élue. Alors, je me suis dit que... Bon, s'il faut que je sois sur une liste d'un parti pour faire perdre ce parti-là, il vaut mieux que je me retire et c'est comme ça que je me suis retournée à... Il faut lui dire que le Ngambé Ngambé s'est pollué par le RDPC là-bas. Ils ne veulent rien faire pour ça. Mme Chouès a essayé d'aller à chaque fois dire le RDPC c'est parce que vous n'avez pas voté alors c'est pour ça qu'on ne vous donne rien. C'est faux. Mais les élections ne se déroulent jamais comme il faut. Ngambé, comme je suis encore citadine, je n'y pense pas beaucoup mais il y a des gens là-bas, il y a Joseph-Antoine Bell il lui est chef là-bas il peut reprendre la mairie et puis essayer de faire quelque chose. Mais vous savez les mairies n'ont pas de pouvoir je vous ai dit que tous les pouvoirs sont entre les mains du président même le pouvoir de l'argent du pays. Bon, c'est pour ça que quand vous êtes à Douala par exemple vous croyez que le maire a un pouvoir économique, quelque chose peut décider, le délégué du gouvernement c'est-à-dire le délégué du président qu'il a mis ici et l'argent que nous on produit on paye les centimes on paye tout ça là, vous croyez que ça profite même à la ville si c'est pour aller avoir un AVC là-bas en Gardel où il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a rien du tout non. On a fait un ordre pour votre maman et ton cousin demande puisque vous êtes très proche de notre petit frère Samuel Eto'o je le vois un peu partout quand on m'envoie sur WhatsApp qui soutient le pouvoir j'espère qui comprend l'alliance de notre soeur et qui fera mieux d'aller installer notre soeur mère ça je vais le couter Samuel Eto'o c'était un adorable enfant vraiment il a tellement fait pour ce pays mais je vois tous les efforts qu'on fait là-bas pour le pour le comment dirais-je je peux dire que c'est pour lui introduire des mauvais virus parce que quand on le met dans les affaires politiques je n'aime pas beaucoup sa mère je sais qu'il n'a pas le choix il doit défendre il doit soutenir son grand-père le présent d'hier mais c'est quelqu'un qui garde un coeur très 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 proche des populations et de ses fans au football il n'oublie pas mais pour qu'il survive parce qu'on l'a beaucoup menacé à un moment donné beaucoup beaucoup c'est quelqu'un qu'on avait on avait ordonné son arrestation on a lui accolé l'histoire de la petite comment elle s'appelle sa copine ils ont voulu se mêler de ça pour le bon ils n'ont pas réussi mais à cette occasion-là ils l'ont sérieusement traumatisé et il a compris que ce n'était pas la peine de chercher à bon mais c'est quelqu'un qui est adorable très respectueux il est patriote jusqu'à la moelle épinière c'est quelqu'un qui adore son pays qui est prêt qui travaille beaucoup il ne le montre pas mais il travaille beaucoup beaucoup mais pour le Cameroun mais tant que le Cameroun est représenté par BIA on ne peut pas lui reprocher d'être un BIAiste parce que le Cameroun malheureusement c'est vous qui avez dit que c'est le président de la République qui représente le pays alors on confond souvent ça et on arrive à commencer à le considérer comme un un sardinard ou je ne sais pas comment on dit les choses là aujourd'hui mais ce n'est pas ça du tout ce qu'il y a c'est qu'il adore son pays et il fera n'importe quoi pour ce pays qui est représenté ici par votre volonté c'est de par votre volonté il est représenté par Paul BIA voilà il y a les auditeurs qui disent que c'est mieux que Samy et toi lui-même vient être invité à l'émission qu'on laisse maman oui non il faut l'inviter c'est un grand patriote c'est un grand monsieur c'est un grand monsieur il faut l'inviter il vient là je l'attends voilà il va venir ok maman comme il est de couture dans notre émission nous sommes à la fin qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme c'est toujours la dernière question à tous nos invités ce que je pense de ce que vous faites oui de cette émission c'est une excellente idée ma chère Oprah c'est quelque chose qui nous fait honneur c'est un besoin vous savez tu sais comment beaucoup de gens sont intéressés par ça moi je ne connaissais pas je te remercie de m'avoir fait connaître l'existence de cette chaîne en ligne et c'est bien volontiers que je reviendrai et désormais je vous suivrai je suivrai les autres invités je suis maintenant une fan de Oprah et vous pouvez compter sur moi à chaque fois que je pourrai communier avec vos followers comme ça qu'on appelle ça oui maman 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 professeur Franklin Niamsi wa Cameroon il dit que je vous dis que c'est votre petit frère Thierry depuis la j'adore j'adore le professeur Niamsi c'est un c'est un magicien il est partout en même temps c'est un travailleur hors pair il est il est formidable il faut lui dire que je l'adore il est la prunelle de mes yeux et la perle de ma couronne il dit qu'il va adopter il va adopter ta belle-sœur la Oufra es-tu d'accord il peut tout me demander je suis d'accord avec lui surtout il dit merci beaucoup qui t'écoute mais il a tellement occupé mais il est en train d'écouter l'émission entrecalée il va s'asseoir tranquillement tout à l'heure pour écouter qui te fait l'écoute et moi aussi beaucoup de coucous et à tous les followers tous 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 je les adore je les aime beaucoup et je souhaite qu'ils soient toujours de plus en plus nombreux qui s'intéressent à ce qui se passe ici et qui s'intéressent à faire quelque chose aussi pour ce qui se passe ici et c'est en mutualisant comme ça au sein d'un média qui réunit tout le monde qu'on peut arriver à faire des actions communes dans l'intérêt commun et faire bouger les choses pour nous tous il faut continuer c'est des initiatives extraordinaires bravo merci maman les rdp6 quand je vous écris vous ne répondez pas donc je vous attends envoyez l'invitation je vais vous accepter mais moi je souhaite que les rdp6 posent des questions ils n'ont pas posé maman ils sont essentiellement là pour insulter qu'ils insultent eux-mêmes c'est pas un problème maman il y a ton neveu ton cousin monsieur mon mari il dit d'envoyer toutes tes ordonnances quand on vient de lui faire comprendre que tu as aussi mal au dos que tu envoies tout l'ordonnance il t'achète tous ces médicaments c'est pas beau ça ce n'est pas beau ça vaut tous les décrets de bien merci beaucoup en tout cas désormais je vous suis je suis avec vous tous les jours ok envoyer l'ordonnance il dit qu'on vient de lui faire comprendre que tu te sens pas bien qu'il faut que j'arrête donc envoie l'ordonnance c'est magnifique je vais envoyer ok parce que même la santé ici on n'a pas on m'en dit tout oh la la bah oui qui va aller se soigner en Suisse on n'a pas les moyens oh la la oh la la eh oui on en est là tu veux écrire en commentaire l'orange money de maman après pour toutes ces personnes là qui veulent faire le soutien à notre maman vous faites l'orange money ou vous vous savez comment ça se passe vous envoyez à quelqu'un en Afrique et puis on a besoin on a besoin de ça on a besoin parce que vous savez je vois les jeunes oui on a besoin les jeunes ici ils se battent mais vraiment à main nue à main nue je voudrais pouvoir au moins voilà en ligne les auditeurs vont quoi ok maman merci tu es la plus belle en tout cas merci beaucoup merci maman adorable merci merci d'avoir accepté notre invitation Cathy la jeune petite Cathy c'est une jeune entreprenante elle a sa page là j'aurai le temps de poster elle avait déjà été invitée ici c'est une jeune petite soeur dynamique c'est ma petite belle soeur en fait hé les bons gars célibataires là c'est une jeune dynamique elle a sacrifié tout son dimanche pour aller auprès de maman pour soutenir pour qu'elle essaie parce qu'elle ne maîtrisait pas bien notre plateforme comment on utilise nos directs de Facebook merci à la petite Cathy pour toutes ces personnes qui ont besoin des conseils pour l'agriculture Cathy elle est forte dans ce domaine et je pense que nous avons le temps de bien encore parler de Cathy parce qu'elle a le temps elle est en train de courir là dans ses occupations je vais écrire le numéro Orange Money le moment après je croyais que Gaston il était encore en ligne donc nous sommes à terme de notre émission je fais tout pour satisfaire vous mes frères mes soeurs je fais de mon mieux pour vous amener tous les invités de MAC donc la semaine prochaine nous aurons encore notre invité de MAC et pendant ce temps je peux que vous dire de continuer dans la positive attitude de voter pour le bien et de vous éloigner du mal fuyez l'injustice et aimez la justice dans un sens pour tous car le bien il est bien comme je vous ai toujours dit la positive attitude n'oubliez jamais cela libérez-vous apprenez à pardonner et donnez l'amour parce que l'amour c'est le seul grand vêtage que nous pouvons laisser aux autres nous avons terminé avec cette musique purement ancestrale tu dis coucou à tout l'engambe tout coucou à toute ma belle famille coucou à papa et toi je t'attends regarde sur le monde tu es mon beau frère pourquoi t'attends aussi viens répondre viens répondre les questions du peuple tes frères ils seront contents de t'écouter merci merci à tous merci à toutes ces personnes qui ont partagé l'émission merci à tous ceux qui ont participé à l'émission merci à toutes ces personnes d'une façon ou d'une autre qui contribuent à l'amélioration de cette émission merci 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 encore je ne pourrais que vous dire merci beaucoup de courage à tous ces prisonniers politiques beaucoup de courage à mon grand frère Yves Michel Fosso j'espère que tout va s'améliorer nous avons écouté maman de tout coeur beaucoup de courage à professeur Maurice Camteau beaucoup de courage à Vassero à toutes ces personnes qui sont autour d'eux et à même ces personnes que je ne connais pas qui sont en prison beaucoup de courage continuez à prier car la dernière réponse vient souvent de Dieu il est miséricordieux à toutes ces personnes qui sont dans les lits des hôpitaux je vous souhaite bonne guérison à toutes ces personnes inconsolables qui ont perdu des personnes chères peut-être de la guerre d'une oseau ou d'une autre façon ou d'une autre beaucoup de courage à vous à toutes ces personnes qui pleurent pas soif de la justice beaucoup de courage à vous et toutes ces personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine je vous souhaite joyeux anniversaire nous attendons la nouvelle semaine avec l'amour et la petite attitude avec l'esprit de Dieu et de nos ancêtres merci à toutes ces personnes et j'espère que tous ces combattants tous ces combattants désormais avaient le coeur du moment qui a coulé les larmes devant vous vous avez compris qu'il est mieux pour vous de faire ce qu'il y a à faire de combattre l'injustice que de vous quereler que de vous insulter que de discuter le leadership que de vous déchirer non c'est pas le moment mes frères je suis très content que vous aviez été nombreux à écouter notre maman elle nous reviendra très bientôt et le RDP 6 là regarde sur le monde ceci pour vous venez venez on vous pose des questions vous répondez il n'y a pas de soucis partagez on veut s'échanger nous avons tout juste besoin de la paix du changement d'un bonheur pour tous bon début de semaine bon début de semaine plus de planteurs j'espère que tu vas bien bon début de semaine à tous ces grands activistes beaucoup de courage à vous je veux qu'on fait un coucou à mon père à Patrice Numa à Calibri Calibro à Marc Seigneur Ivoire à Etchenou à qui sont tellement nombreux à Martin Tajo à Boris Berthaud je commande ton livre demain tous en fait tout ce que vous faites est magnifique mais je vous en fais écouter la violence les bons nous tous avec une seule voix pour pleurer pour la cause de ceux qui sont dans le besoin en Afrique et ceux qui sont en Afrique nous ne sommes pas vos ennemis nous sommes vos enfants nous sommes vos frères écoutez nous aussi écoutez les cœurs qui pleurent donc nous allons nous écouter c'est là c'est là ça sans sens ok merci beaucoup ma grande bisous et à toute ton association là-bas en Élande merci à tous ces Amazons qui étaient là tout à l'heure merci merci d'être là merci Garzelle Garzelle Minosa Gariel coucou à toi j'espère que tu vas bien à la grande Amazon Uni Savannah merci l'émission est finie je suis sûrement là pour faire des coucous ne tenez pas compte aux personnes qui sont négatives ici c'est la positive attitude merci tonton Cyril pour tout merci merci allô je suis en pleine émission mais déjà la fin voilà l'émission est finie les bassins ne vous soutiendront jamais de quoi tu parles c'est pas que je suis épousé d'un bassin je suis sérieux là sur la baisse le papa est tôt fais attention c'est pas parce qu'il ne parle pas là oui Bertho je vais l'inviter j'attends d'abord recevoir son livre que je vais commander demain il faut d'abord recevoir son livre pour bien dire et comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on n'invite pas quelqu'un comme ça pour inviter la grande comatante Salomé ça c'est qui était là tout à l'heure coucou à toi Viviane Karine coucou à toi ma belle à toutes ces beautés là à tout le monde Ahmed Ahmed j'ai posé ma question tu as préféré répondre prendre tes cousins qui sont mes cousins de quoi parles-tu de quoi parles-tu Ah Sylvie salut comment vas-tu nous sommes à terme de l'émission Ahmed il faut éviter les polémies pareil il y a eu une semaine pour tous ceux qui veulent envoyer des questions quand le téléphone est ouvert je ne sais pas qui appelle je décroche devant vous je ne sélectionne personne peut-être vous avez écrit votre question je n'ai pas été vigilante mais c'est pas grave écrivez-le maman nous reviendra d'ici un mois je vais encore inviter maman il n'a pas de soucis elle va vous répondre ne dis pas des cousins vous tous vous êtes mes frères je ne sais pas des problèmes des cousins invite aussi les patriotes j'avais déjà invité les patriotes Marie-Paul était déjà invitée ici les patriotes étaient déjà passés il y a longtemps sauf si vous voulez qu'un autre patriote vienne je préfère encore un RDP6 plein qu'on me pose des questions qui nous répond nous ne voulons pas des gens qui vont venir après bon on avait déjà invité une patriote Marie-Paul était déjà elle représente tous ces patriotes là voilà ok merci merci à tous une petite musique qui bouge là et puis on s'en va Vassero nous n'oublierons pas notre Vassero notre artiste beaucoup de soutien beaucoup de soutien à Vassero après Vassero tout à fait le tribalisme est interdit ici n'est pas c'est 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 ça c'est c'est Quand tu es libre de soutenir qui tu veux, vu que ce soit dans la positive attitude, ce n'est pas la dictature ici, c'est la liberté d'instruction. En tout faire prendre la mer et mourir parmi les poissons, il n'y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire, à succéder le terrorisme, plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Il y a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre, je t'es prêt à tourer ça sur soi, pour garder la même vie, c'est une éprimante, ton confort, ton amour pour la luxure. Les voyages qui nous pulent et ton cortège, le jour des voitures, 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre, 33 ans d'épicol, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon que t'as réussi, les jeunes ont tous laissé les bras, ils ont décidé de boire et de couler l'appétit, tu peux dormir tranquille dans la petite voix. Très bien pensé, on pensera et on pensera à cela. Je suis un grand combattant à merde, le leader de cet entriongue à de rapprocher du président. Oui, félicitations à toi, merde, il n'y a pas de soucis, prochainement on te prendra. Merci Matin Boris, merci beaucoup. Merci à Kibora. Merci Kibora. Ok, vous aurez la chance d'aller écouter 33 ans une chanson de notre frère, artiste Vassero, qui est en ce moment en prison. Beaucoup de soutien à toi, grand combattant, à toutes ces personnes qui ont soif de l'injustice, qui ont soif de la justice. Courage, merci à vous. Merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine dans la positive attitude. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Je vous aime. C'était bien moi, votre présentatrice de cœur de l'émission Regarde sur le Monde. Madame Fleur Karine Nuna, la Oprah Bamiléke, la fille de Baminda, la fille de Bamiléke, l'épouse de Bassa, la petite-fille des nordistes, la fille adoptive des Betty, la cousine des côtières, la camerounaise en fait, que le monde vive un changement meilleur. Bonne chance à tout le monde. Je vous aime. Bye bye. Ciao. Je vous aime. A la semaine prochaine avec un nouveau invité de MAC. Ciao.